Bien, bonjour à tous, bienvenue. Nous allons démarrer cette réunion. Chers consœurs, chers confrères, chers amis, mesdames, messieurs, je remercie chaleureusement notre confrère, le professeur André Chahis pour l'organisation de cette journée consacrée à la télémédecine et Bernard Charpentier pour en avoir eu l'idée. Comme chacun a pu le constater, le programme qu'il nous a concocté est particulièrement riche. Un grand merci à toi, André, ainsi qu'aux quatre co-organisateurs, Karim Boudjema, Thierry Moulin, Pierre-Simon et Pascal Vouet. En merci à eux. En réduisant les délais et les distances, la télémédecine contribue à améliorer l'offre de soins et en faciliter l'accès pour tous les patients sur l'ensemble du territoire. Ainsi que l'a rappelé notre ministre déléguée à la Santé, Agnès Firmin-Le Baudot, le 4 août dernier, pour 87 % de son territoire, est considéré comme un désert médical. Souvenons-nous d'ailleurs que son ministère a été créé par le président de la République pour répondre à cette problématique de santé. De ce point de vue, la télémédecine permet d'apporter des réponses à l'insuffisance de couverture médicale de notre territoire et ne peut qu'accélérer la mise en place des outils destinés à cette nouvelle activité. La crise sanitaire, avec son COVID-19, a considérablement boosté les téléconsultations médicales, comme le montrent les chiffres. Avant la pandémie, on en dénombrait 60 000 par an. Un mois seulement après le début de cette pandémie, pour le seul mois d'avril 2020, la CNAM en a enregistré 4,3 millions, puis 2,8 millions le mois suivant, avec un total qui a atteint 20 millions pour l'année 2020. Ces chiffres témoignent d'un engouement certain de nos concitoyens pour la téléconsultation. Ainsi, pour les périodes janvier-octobre 2020, après le premier confinement, et janvier 2021, après le second confinement, on constate que les patients ont eu trois fois plus recours à la téléconsultation sur une période d'un an, que 73 % des Français ont émis un avis favorable sur la télémédecine, alors qu'ils n'étaient que 60 % en 2019, que 88 % des Français ayant pratiqué la téléconsultation en ont apprécié l'expérience. Enfin, que 92 % des habitants de l'Hexagone la connaissent à l'issue de ces périodes. Du côté des professionnels de santé, les résultats sont tout aussi probants, avec un recours à la téléconsultation qui a s'extuplé pour les médecins généralistes, avec 64 % des médecins qui estiment que la téléconsultation fait désormais partie de leur pratique professionnelle. Enfin, la téléconsultation repose sur plusieurs piliers. Pour assurer une prise en charge de qualité et sécurisée, elle doit être intégrée à un parcours de soins. La télémédecine englobe également les actes de téléexpertise. La HAS a conçu des outils pour aider les professionnels de santé à s'approprier ces nouveaux modes de prise en charge à distance dans les meilleures conditions. Il me semble que la télémédecine ne peut en aucun cas se substituer au colloque singulier du médecin avec son patient, dont le périmètre s'est considérablement réduit au fil des ans. En effet, elle doit être considérée comme une activité complémentaire pertinente de ce colloque singulier et non comme une fin en soi. Tous ces points seront développés dans la première partie, consacrés à l'état des lieux et aux perspectives de la télémédecine. Rappelons que mon espace santé, qui nous occupera au cours de la seconde partie de la matinée, a été lancé le 3 février 2022. Un an après son lancement, il poursuit son développement. La délégation ministérielle au numérique en santé, l'assurance maladie et l'agence du numérique en santé ont tiré le 13 février dernier le bilan de l'année écoulée. Déploiement, inclusivité numérique, sensibilisation des professionnels et des patients. Mon espace santé représente 66 millions de comptes créés et parmi eux, près de 8 millions d'usagers en ont activé le service. 69 millions de bénéficiaires d'un régime d'assurance maladie français ont été informés de la création thématique prochaine de leur profil et moins de 2 % l'ont refusé. Au cours de l'après-midi, seront évoqués les aspects juridiques et éthiques de la télémédecine, mais aussi ses retombées scientifiques, sans oublier son intérêt pédagogique au plan de la formation en santé numérique des professions de santé. Je me réjouis et je félicite vivement les très nombreux collègues inscrits qui montrent s'il en était besoin l'intérêt d'une telle séance. Je souhaite à tous une excellente réunion avec toute ma reconnaissance à André Chahis, aux organisateurs, aux orateurs et aux modérateurs de ces journées, qu'ils en soient remerciés. Merci. Voilà, je dirais simplement un tout petit mot. D'abord, un très, très grand merci à celui qui a eu l'idée d'organiser la journée, surtout mes co-organisateurs et parmi eux, Pierre Simon et Thierry Moulin. Pierre Simon sait tout, connaît tout et on lui doit, je crois, un programme remarquable. Je le remercie vraiment du fond du cœur et pour sa réponse permanente pendant cette année de préparation. Je remercie aussi mes deux collègues de l'Académie, Boudjema et Boué, qui ont été avec moi aussi pour organiser parfaitement cette journée. On est victime, bien sûr, des transports, puisque nous étions environ 140 inscrits en présentiel et 250 en distanciel au moins. Donc, il y a eu beaucoup de chutes, ce qui fait que ceux qui sont présents sont d'autant plus méritants, en particulier les orateurs. Alors, merci à tous les orateurs, qu'ils soient présents ou qu'ils soient distants, parce qu'ils ont été patients, à l'écoute, disponibles. Et je suis très, très heureux qu'ils puissent nous apporter leur connaissance aujourd'hui et les échanges que le numérique va permettre, malgré les mouvements sociaux. Surtout, merci à tous. Très bien, merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs les académiciens, là, je dois vous faire parvenir les excuses du professeur Jacques Saint-Calme, qui est le président de la société Hopi, une société de télémédecine, et son collaborateur Damien Ulrich a eu la gentillesse de venir le remplacer aujourd'hui. Pendant, Jacques Saint-Calme, qui est à San Antonio, donc à la grande messe internationale de la télémédecine aujourd'hui, m'a demandé de vous lire un mot qu'il souhaitait vous adresser et qui fera parfaitement l'introduction de cette journée. Donc, Mesdames et Messieurs les académiciens, c'est un immense honneur que de m'exprimer passe à la plus éminente compagnie de notre profession de soignant. La frustration de n'être point physiquement présent, le dispute au plaisir de savoir cette journée, ouverte par la voie que me prête mon ami Karim Moutjema, co-organisateur de cette session de travail sur la télémédecine. Le travail séminal des pionniers dans cette salle était marqué du saut du courage. Du courage, il en a fallu à Pierre-Simon pour mettre en place son premier réseau permettant de contrôler à distance la bonne réalisation d'actes d'hémodialisme. À une époque, d'ailleurs, où la technologie n'était que balbutiante. Il en a fallu aussi à Thierry Moulin, qui n'est pas là aujourd'hui, qui doit être en visioconférence, pour prendre la responsabilité de décisions thérapeutiques lourdes face à une victime d'accident vasculaire cérébral que matérialisait seulement, si l'on peut dire, quelques images sur un écran. Ce n'est que justice qu'ils aient occupé en succession la position de premier président de la Société française de télémédecine. Une décennie plus tard, si une forme de courage reste de mise, il faut d'abord procéder à une clarification et susciter l'adhésion. La clarification, tout d'abord, conduit à distinguer d'une part le téléconseil permettant l'échange conversationnel, et d'autre part la téléconsultation qui y ajoute l'examen physique. Les dispositions conventionnelles entretiennent entre ces deux actes « une confusion préjudiciable ». Dans un instant, Damien Ulrich, avec qui nous travaillons ce thème au quotidien depuis plus de dix ans, illustrera mon propos. Et l'autre aspect est de faire litière des procédés faisant appel à l'auto-examen par le patient lui-même, qui, selon Jacques Saint-Calvin, donc que je cite, relève de la faute contre l'esprit. « Susciter l'adhésion ensuite, disais-je, passe par le difficile chemin sur lequel il faut guider le praticien, à l'agenda déjà bien rempli, pour le convaincre de se former à cette nouvelle technique qu'il s'appropriera, sans nul doute, à la vitesse grand V. Mais l'étape de formation reste indispensable. » Le praticien en arrivera alors à une pratique harmonieuse, lui permettant, sans inconvénients ni difficultés, d'alterner le présentiel et le distanciel. Ce jour, que l'on peut espérer proche, il délivrera rien moins qu'une meilleure médecine à outils thérapeutiques constants. Donc, veuillez accepter, mesdames, messieurs les académiciens, l'expression de ma gratitude pour cette invitation qui nous honore, venant d'une institution pour laquelle j'éprouve un profond respect et que je tiens dans la plus grande estime, signée donc Jacques Saint-Calvin. Je vais... Écoutez, bienvenue à tous. Je vais juste dire deux mots. Je pense que c'est une réunion très importante parce qu'un des axes de réflexion majeur, un travail de l'Académie, c'est sûrement sur les politiques publiques. C'est vrai qu'avec la crise du COVID, on a été en plein dans la télémédecine. Moi, j'ai toujours dirigé des services d'immunologie clinique et de diabétologie. C'est des domaines un peu particuliers parce que ça fait partie des maladies chroniques. Et je pense que la télémédecine, en fait, on la pratique, c'est un peu comme M. Jourdain. On l'a pratiquée sans le savoir depuis longtemps, par exemple, en diabétologie, parce qu'il y a clairement une interférence entre les progrès technologiques et les bouleversements technologiques auxquels on assiste depuis 10 ou 20 ans. Et par exemple, quelque chose de tout simple qui était de la télémédecine, en diabétologie, ça fait 20 ans qu'on le pratique, ne serait-ce que par la rétinographie et l'accès à un examen des yeux, de la rétine, extrêmement simple, et qui a complètement bouleversé, par exemple, en diabétologie, la façon d'organiser les hospitalisations des patients, permettant en particulier raccourcir de 2 à 3 les temps d'hospitalisation. Puis évidemment, au cours du COVID, on a été confrontés à la télémédecine. Et je dois dire que dans les maladies chroniques, c'est vraiment un outil fondamental. On suit des patients dans les maladies chroniques non transmissibles pendant 10, 20, 30 ans, 35 ans, avec la retraite à 64 ans, je crois. Ça fera même 37. Donc, c'est des patients qu'on connaît. Et je pense que les téléconsultations dans des maladies chroniques, quand on suit les patients pendant des temps extrêmement longs, c'est quelque chose d'extrêmement précieux, qui peut être une source d'économie et qui fonctionne très bien simplement parce qu'on connaît les patients. Évidemment, il y a plein d'autres applications de la télémédecine. Et je pense que cette réunion pour l'Académie, c'est à tous ses titres qu'elle est extrêmement importante. En tout cas, merci André. Merci Bernard d'avoir eu l'idée. Et merci aux co-organisateurs d'avoir mis en place cette session, qui pour nous est un axe de réflexion vraiment important. Merci beaucoup. Donc, on n'a pas l'attribut. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les académiciens, merci beaucoup de m'accueillir parmi vous. Je suis effectivement le compagnon de route de Jacques Saint-Calbre, puisque nous travaillons sur cette thématique de la téléconsultation et de la télémédecine depuis 2002. Et la photo que vous voyez là à l'écran, c'est la première fois où je l'ai rencontrée à la Fondation Transplantation à Strasbourg et pour laquelle il réfléchissait à une thématique pour tous les patients greffés du foie, une fois qu'ils avaient été greffés, pour faciliter leur suivi, sachant qu'effectivement, le centre de greffe rayonnait sur tout le Grand Est et les patients, une fois qu'ils étaient greffés du foie, demandaient un suivi médical très rapproché à raison d'une fois par semaine pendant la première année. Et ça s'est passé au cours du temps, les années suivantes, au fur et à mesure que leur état se stabilisait. Et l'idée avait été effectivement de voir comment on pouvait éviter ces nombreux déplacements pour ne pas mettre ces patients fragiles sur les routes. et la première chose, c'était de positionner effectivement de la visioconférence, tout bêtement, au sein des domiciles de chacun des patients et d'essayer d'espacer ces points de contact médicaux à raison, au lieu de 4 fois sur 4, 3 fois sur 4. Voilà. Donc, pour bien respecter la thématique de l'intervention de Jacques Saint-Calbre, on m'a demandé de préparer un historique. Et vous voyez à l'écran, en fait, le livre qu'il a écrit et qui date de 2016, Télémédecine de proximité, livre sur lequel j'ai travaillé ces derniers jours pour préparer cette présentation pour vous, avec cette logique de remettre en évidence un historique en partant d'assez loin, vous allez le voir. Juste deux choses qui m'ont interpellé quand j'ai replongé dans cette lecture. La première, c'est que ce livre, à peu près 300 pages, je me suis rendu compte qu'on n'avait pas encore mis en page, il date de 2016, on n'avait pas encore réussi à mettre en application la page 2 de ce livre et Jacques est en train d'écrire le tome 2 qui va faire 600 pages. Donc, je pense qu'on va avoir un millénaire de feuilles de route devant nous en matière de télémédecine. Pour recommencer, effectivement, si on remonte à 100 ans en arrière, Morse, Edison et Bell, j'ai pris quelques notes, mais effectivement, Samuel Morse a mis en œuvre en 1835 le premier télégraphe et l'alphabet qui va avec pour communiquer à distance. Graham Bell a été, lui, en 1875, la première personne à réaliser de quelques kilomètres une conversation téléphonique à travers un réseau cuivre. Et en 1915, il a réussi à faire la première conversation téléphonique entre deux continents. Et Thomas Edison, lui, en 1879, a inventé ce qu'on appelle le multiplexage sur le morse pour permettre de faire passer sur une même liste de cuivre des messages dans les deux sens. Simultanément, mais en fait, on verra que comme une multiplex, ce n'est pas tout à fait simultané, mais on ne l'entend pas à l'oreille. Et ce fameux Edison, c'est lui qui a imaginé, au moment où ces trois inventeurs lui ont permis par la technique qui lui était mise à disposition, ce que vous voyez à l'écran, qui était le premier téléphonoscope ou appareil de visioconférence. Alors, dans la diapositive, et c'était ça qui m'a étonné quand j'ai travaillé l'historique, c'est qu'effectivement, immédiatement après, une fois que cette technique était mise à disposition, la Mayo Clinic a mis intégralement en application ces inventions et dans tous les sens du terme. Alors, la première, c'est effectivement le fils Mayo avec Graham Bell qui a mis en place le premier réseau téléphonique dans la clinique et qui a été aussi le premier à mettre en place un téléphone par bureau de médecin et donc à monter un réseau téléphonique interne dans un établissement. Et donc, c'était un tout petit peu ce qu'on pourrait dire une début de téléexpertise entre bureaux. La deuxième, c'est l'arrivée d'un ingénieur qui s'appelle Stanley Henry Plummer qui est arrivé en 1901, si je ne me trompe pas, et qui, en 1907, a imposé cette logique de dossier unique et où il n'y avait plus une logique dans l'établissement d'un dossier par médecin qui intervenait pour le patient, mais il y avait un dossier patient et en fait, tous les médecins de l'établissement contribuaient à renseigner ce dossier patient. Après, il y a une autre personne qui est Mabel Root, en haut à droite, qui a été la première à participer à la classification nosologique. Et Herman Olerit, que vous voyez en bas à gauche, lui a été la première personne à inventer les fiches perforées. Et donc, c'était le début de la digitalisation des données et ça a contribué justement à pouvoir garder les dossiers médicaux depuis une centaine d'années dans la clinique. Et c'était peut-être aussi le début de la logique de l'ICTATA pour l'interprétation, l'exploitation de toutes ces données pour des études de santé publique. Et donc, c'est là où, après avoir présenté ces choses qui ont eu lieu, donc, je vous l'ai dit, à peu près au temps de 1907, il se trouve que la mise en application pour la suite, dans l'historique que Jacques Sincal fait dans son livre, sont en fait une suite d'expériences qui ont marché, mais qui n'ont jamais été pérennes, et j'en ai juste cité une qui était ce docteur que vous voyez à l'écran donc à Boston et qui avait mis en place une chaîne de télévision pour permettre de démarrer des téléconsultations entre l'hôpital de Boston et l'infirmerie de l'aéroport. Et il s'agissait effectivement d'éviter en permanence les boutons du seul tunnel qui permettait de relier l'aéroport à l'hôpital. Mais néanmoins, et ça, c'est ce qu'on a vécu sur le terrain, on n'est pas encore rentré dans une phase industrielle de cette télémédecine et on vit toujours, mais encore en 2023, malgré la révolution Internet qui est intervenue dans les années 2000 avec la libération du réseau et de la bande passante disponible pour faire passer les flux. Et il m'a paru intéressant de peut-être vous faire un retour de ce que nous avons vécu depuis les années 2000 pour arriver de plus en plus à créer justement ce que disait Jacques, l'adhésion et l'enthousiasme chez les médecins pour la téléconsultation. Alors la première chose, effectivement, c'est que nous, au début, on a dû, entre guillemets, essayer de définir ce qu'était la télémédecine parce qu'effectivement, ça embrasse un certain nombre de choses. Et il nous a semblé important de mettre en évidence la téléconsultation dans le sens où la consultation médicale est vraiment l'acte fondateur de la médecine et ça se retrouve dans les chiffres parce qu'un médecin dans sa vie professionnelle va réaliser entre 200 000 et 300 000 actes de consultation. Donc s'intéresser à la télémédecine sans s'intéresser à la téléconsultation, c'était pour nous passer complètement à côté du sujet. Et donc la deuxième question qu'on s'est posée, c'était de se dire que fait un médecin quand il accueille un patient à son cabinet. Et effectivement, ça passe toujours par ces huit étapes. Les quatre premières qui sont la partie conversationnelle de la consultation où le patient accueille son patient, il l'écoute, il l'interroge et il l'observe sans utiliser d'instrument. Mais il y a aussi toute la partie de l'examen physique qui sont les quatre étapes suivantes. Inspection, palpation, percussion, auscultation. Donc inspection, c'est les instruments optiques pour regarder les yeux, les oreilles, la gorge, la peau, les orifices naturels, que sais-je. L'auscultation avec le stéthoscope pour écouter le battement, pour écouter la respiration, pour écouter le bruit du fœtus, pour écouter tout ce qui a écouté sur le corps. Et cette logique de palpation en percussion, c'est quand le médecin pose les mains sur le corps du patient pour essayer de se représenter mentalement ce qui est en dessous de la peau. Et là, pour le coup, comme en téléconsultation, on n'est pas à côté du patient, on remplaçait ce sens tactile par l'échographe. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup, beaucoup travaillé sur l'échographie pour que le médecin puisse transposer les sens et donc voir un flux échographique à la place de ce qu'il aurait fait avec les mains habituellement avec son patient. Et donc, qu'est-ce que ça donnait au niveau des installations ? Donc là, c'est trois exemples d'illustration de l'inspection. Et donc, le premier bandeau, c'était l'utilisation de l'autoscope à distance avec à gauche toujours le médecin ce qui voit à l'écran et à droite ce qui se passe du côté du patient. Le bandeau du milieu, c'est l'hermatoscope et le bandeau du bas, c'est une caméra main qui permet notamment de regarder la gorge mais qui peut permettre de regarder des zones difficiles d'accès sur le corps. Ça, c'est la logique. C'est des photos qui datent de 2014. Et donc, ça, c'est le médecin qui réalise avec l'assistant médical l'échographie à distance. Et vous voyez qu'en fonction de la nature des échographes, on peut mettre des échographes de plus en plus perfectionnés. On a même eu l'occasion de faire de l'échographie cardiaque à distance. Ça fonctionne très bien avec un assistant. Et le médecin peut réaliser cette téléconsultation complète avec le double flux, etc., pour pouvoir guider l'assistant à distance vocalement. Et donc, en haut, c'est avec le Doppler. En bas, c'est une sonde abdominale. Et puis là, pour illustrer, mais je n'ai pas le son, la logique, effectivement, de l'auscultation avec le retraitement du signal pour amplifier côté médecin les bruits du cœur ou la respiration. Alors, le deuxième sujet qu'on avait dû aborder, c'était très important, cette logique d'examen physique, c'était pour permettre aux médecins de faire aussi bien. Parce que si on ne fait pas aussi bien à distance que quand on va voir le médecin, on passe à côté de la cible, on ne rend pas le service au patient et on frustre le médecin dans sa manière de travailler parce qu'il considère qu'il ne peut pas travailler correctement. Et donc, ça fait partie des choses de pourquoi c'est difficile de faire adopter la téléconsultation auprès des médecins. Le deuxième sujet qu'on a dû aborder, c'était le dossier patient. Dans les premières années où on avait déployé les téléconsultations pour les EHPAD, notamment, dans les années 2011-2012, on était toujours confrontés à un choc de dossier, c'est-à-dire le dossier de la résidence où l'infirmier demandait « s'il vous plaît, monsieur le médecin, mettez-moi l'ordonnance, le compte-rendu dans le dossier médical de la résidence. » Le médecin qui lui était à distance disait « moi, votre dossier, je ne le connais pas, donc je vais tout mettre dans le mien. » Et au final, on passait des heures à résoudre des problèmes de transfert de documents tout bêtement et ça ne résouvait pas le problème. Et le deuxième sujet, c'est que nous, au milieu de tout ça, on ne voulait pas créer un énième dossier privé qui allait balkaniser encore plus le dossier patient. Et donc, on a « détourné » l'utilisation du DMP à l'époque, qui s'appelle maintenant « mon espace santé », où on avait recréé un dossier médical complet où, en fait, on n'hébergeait pas les serveurs chez nous, mais on utilisait les serveurs de l'ACNAM pour héberger ces données et les représenter de manière un petit peu différente que ce qu'ils proposent au niveau de leur interface. Et donc, trois avantages à nos yeux de ce dossier unique, c'était, et c'est vraiment unique en France, ça n'existe pas ailleurs dans le monde, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un dossier qui est régalien, c'est-à-dire que c'est le gouvernement qui édicte les lois en matière d'hébergement de données de santé et là, pour le coup, ils proposent une solution technique pour les appliquer et qu'à partir du moment où on se connecte au DMP, on est sûr que quand on met de l'information dedans, un, elle est sécurisée et deux, c'est conforme à la loi parce que c'est le gouvernement qui propose cette solution d'application. Le deuxième avantage, c'est qu'il est financé par le contribuable et donc, c'est gratuit d'accès pour tous les patients qui ont le droit de bénéficier du système de soins français et c'est gratuit d'accès, bien sûr, pour tous les médecins mais pas que les pharmaciens, les biologistes, les infirmiers. Et donc, ça donne un espace d'échange à l'échelle de la nation où tout protagoniste qui prend en charge un patient va pouvoir bénéficier d'une donnée exhaustive. et dans la particularité du dossier, on a beaucoup travaillé sur la biologie pour permettre de vos médecins d'avoir une colonne vertébrale sur le suivi des résultats de biologie de son patient et c'était très important notamment quand on avait travaillé sur la greffe. La troisième chose qu'on a dû mettre en place mais là, c'est vraiment tout récent, c'était en 2021, c'est que tous les médecins ont adopté notamment pendant la période COVID cette logique d'avoir des plateformes de visioconférences qui étaient pour les hôpitaux Teams avec tous les accords Microsoft ou alors avec des plateformes régionales ARS et pour les médecins libéraux une grande majorité du marché a été prise par Doctolib et donc on a fait tout un travail pour permettre en fait d'être interopérable avec ces solutions et faire en sorte que sans qu'on ait besoin de déranger le médecin à réinstaller une solution etc., ils puissent bénéficier les capteurs de nos appareils et donc pratiquer l'examen physique même si au départ ils ne faisaient que de la vioconférence et donc la photo que vous voyez là c'est le service du CHU avec le professeur Pérez-Guillaume qui faisait sa première téléconsultation et qui à travers cette solution de l'agence réunale de santé pouvait réaliser cette fameuse échographie que vous voyez à distance sans qu'elle ait besoin de réinstaller quoi que ce soit et sans qu'on ait besoin de demander quoi que ce soit à la direction informatique de l'hôpital et la dernière chose sur laquelle on a dû travailler et réfléchir je vais juste en rester la photo parce que je pense que je vais être trop long c'est qu'on s'est dit dans ma vie sur ces 20 dernières années je pense que j'ai dû rencontrer au moins 7000 médecins faire des présentations etc. et on s'est dit qu'il fallait en fait réinventer complètement le cabinet du médecin de telle sorte à ce que son exercice qu'il réalise des consultations qu'il réalise des téléconsultations il n'y ait pas de différence d'utilisation des outils et donc ce bâtiment qu'on a conçu à Saint-Dié-des-Vosges qui est un centre de santé a été complètement aménagé pour exploiter complètement la logique de l'assistant médical que vous trouvez dans téléconsultation à chaque fois à côté des chariots pour accompagner le patient et là l'idée c'est qu'effectivement même quand le patient vient il y ait cette logique d'assistant médical et le but c'est de manière naturelle pouvoir le faire pratiquer consultation présentielle avec l'assistant médical consultation, téléconsultation à distance consultation présentielle etc. et où à chaque fois l'assistant médical fait gagner du temps au médecin et donc il va pouvoir alterner et cette logique d'interopérité dont je viens de vous parler permet avec les deux salles mauves que vous voyez également de mettre en place des salles de téléconsultation pour se connecter avec des médecins spécialistes notamment ceux du CHU qui peuvent ensuite recevoir le patient avec un délai objectif de 48 heures si le médecin traitant décide que c'est utile d'avoir cette téléexpertise donc voilà à l'intérieur des pièces cabinet d'examen en haut à gauche bureau du médecin en bas à gauche et la grande salle de téléconsultation à droite où le médecin traitant peut rentrer et participer à la téléconsultation avec le médecin spécialiste et c'est quelque chose d'assez utile médicalement parce que ça fait que le patient n'est pas le seul porteur du message quand éventuellement le spécialiste va lui changer son ordonnance et qui va revenir voir son médecin traitant il voit que c'est un travail d'équipe et c'est comme ça qu'on imagine les choses pour faire rentrer la téléconsultation dans une logique de bâtiment territorial où ce n'est pas une plateforme de médecins hors sol qui répond sur un territoire merci beaucoup merci merci beaucoup monsieur je salue les 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 ces 96 personnes qui sont connectées avec nous pour l'instant je pense qu'on peut réserver les questions après dans la session de Karim et demander maintenant à moi qu'il y ait une question immédiate qui veuille réagir après le discours qui vient d'être fait alors je vais demander à Pierre Simon de venir nous parler de l'état des lieux de la télémédecine en 2023 qui mieux que lui pour le faire vous le connaissez tous et je le remercie beaucoup et puis je l'appellerai ensuite à la tribune pour gérer la suite de cette matinée à toi Pierre et encore merci merci André monsieur le président monsieur le secrétaire perpétuel chers amis cher Bernard je te remercie de nous avoir accompagné Thierry et moi dans cette approche de la télémédecine et de la faire connaître au niveau de l'académie donc il me revient de vous faire un état des lieux en 2023 du sujet plus général de la télémédecine il est évident que l'état des lieux c'est une revue ciblée de la littérature internationale et puis de la littérature disons française en fait le but c'est d'apporter des idées qui vont servir je pense le débat les différents débats de la journée alors une première étude bien sûr comme cela a été dit dans la traduction le Covid a marqué un petit peu cet essor de la télémédecine et il est intéressant d'étudier les publications qui cherchent à tirer leçon de cette période de pandémie et j'ai d'abord choisi cette étude des quatre universités du Massachusetts qui font sept constats pour améliorer les échanges à travers un écran c'est un sujet que l'on va débattre cet après-midi notamment avec Alexandre Mathieu Fritz c'est l'intérêt de l'échange non-verbal donc ça c'est un sujet qu'on retrouve généralement dans beaucoup disons de publications post-Covid puisque je dirais pendant la période de Covid on a utilisé des outils qui ne permettaient pas toujours d'avoir cet échange non-verbal la symétrie de l'échange verbal l'impact des décors sur le ressenti des échanges l'impact de la distance de l'écran entre le patient qui est à l'écran et le médecin l'impact de l'environnement sur nos sens l'impact de l'ambiance sur la relation avec le patient l'impact des interfaces numériques donc vous voyez il y a un ensemble de faits qui ont conduit ces chercheurs américains à dire attention si on doit continuer à faire de la téléconsultation il faut s'intéresser au cadre de sa réalisation ensuite il y a une enquête internationale Insight sur la téléconsultation qui est intéressante puisqu'elle a été faite de près de 1600 médecins de 5 continents puisque la pandémie a été mondiale et ces 20 pays de la planète ont contribué à cette enquête donc je vous ai résumé un petit peu l'essentiel de cette intéressante publication qui a été conduite de juin à septembre 2020 indiscutablement la téléconsultation avait des avantages dans la prévention des contaminations un accès plus rapide un accès plus rapide aux soins plus grande souplesse dans l'organisation du travail une transformation numérique du système de santé qui a touché la plupart des pays et pas uniquement notre pays notre la France il y avait quand même des défis à surmonter indiscutablement même avec la téléconsultation il y avait une préférence des patients pour la consultation en présentiel le reproche qui a été fait dans cette enquête c'était il n'y avait pas eu de langage extraverbal évaluable c'est à dire qu'on a souvent utilisé le smartphone avec la caméra collée sur le visage mais il n'y avait pas de langage extraverbal incapacité d'effectuer bien sûr un examen clinique retard du diagnostic et des traitements un comportement consumériste de la téléconsultation qu'on a d'ailleurs observé en France c'est à dire que cet outil-là a entraîné probablement plus de demandes de consultations que cela le justifiait donc ça ça s'est traduit par une augmentation du travail des médecins et l'absence de formation et de culture organisationnelle une autre étude c'est la revue australienne faite par les chercheurs australiens sur l'efficacité de la téléconsultation en soins primaires alors sept pays ont été concernés l'Australie les Etats-Unis l'Espagne le Canada le Danemark le Japon et l'Écosse et les principaux résultats sont les suivants c'est que les téléconsultations par visio ou vidéo sont de qualité non inférieure aux consultations en présentiel par contre ils ont exclu les téléconsultations par téléphone comme cela a pu se produire pendant la période de COVID les patients les plus susceptibles de bénéficier des téléconsultations sont ceux atteints de maladies chroniques alors ça c'est un point important car on verra dans les enquêtes de l'adresse dont je parlerai tout à l'heure que la téléconsultation pendant la période de COVID a très peu bénéficié aux patients chroniques le vécu du patient ce qu'on appelle en anglais les patients recorded experience measures les PREM disons elle est meilleure en consultation présentielle qu'en téléconsultation car pour les patients les informations et les conseils sont plus riches enfin les téléconsultations ont le potentiel d'améliorer l'équité et l'accessibilité aux soins il est intéressant de voir le modèle de Singapour qui est un modèle organisationnel intéressant pendant la période COVID Singapour tout le monde connaît c'est un des meilleurs systèmes de santé au monde c'est un petit pays 6 millions d'habitants mais indiscutablement il était intéressant de savoir comment ils ont géré la période pandémique donc il y a une stratégie nationale dès le départ avec une plateforme nationale de téléconsultation et de téléconseils mis en place en deux semaines un parcours de soins précis l'usage de la vidéotransmission une offre en six langues parce qu'il y a énormément beaucoup d'étrangers à Singapour 28% des Singapouriens étaient infectés sur deux ans et il y avait une faible mortalité 1 pour 1000 personnes infectées et en 2022 91% étaient vaccinés à titre de comparaison vous avez en dessous ce qui se passe par exemple aux UMESA 29% de contaminés 11 sur 1000 décès au Royaume-Uni 36% 9 sur 1000 en France 53% 4 sur 1000 vous voyez donc on ne peut pas tirer de conclusion sur l'organisation disons favorable disons peut-être à la mortalité à Singapour mais c'est intéressant de le souligner le point positif c'était des téléconsultations qui étaient assistées alors que nous observons dans nos pays surtout des téléconsultations disons solo une seule personne crée sa consultation à distance et donc les défis à résoudre c'était généraliser les dossiers électroniques de santé donc en France c'est l'équivalent de mon espace santé et améliorer la pertinence de la téléconsultation auprès des immigrés toujours en Asie il est intéressant de voir comment dans le domaine de la rhumatologie mais les rhumatologues finalement ce n'est pas tellement su en France mais ont beaucoup utilisé la télémédecine pendant la période de la pandémie et ils l'ont adopté et donc en Asie l'association de rhumatologie a émis des recommandations pour la télérhumatologie il y a un cadre général quand vous lisez tout ce qui se trouve le cadre général les recommandations on pense se trouver en France on retrouve exactement le même cadre général c'est à dire pertinence efficacité clinique sécurité consentement du patient aspect organisationnel de même dans la prise de décision information préalable du patient sur les bénéfices et les risques avant de recueillir le consentement on se croirait en France quand on lit tous ces principes généraux dans les recommandations on voit également disons des termes utilisés par la haute autorité de santé l'éligibilité des patients à la télérhumatologie le tri préalable des personnes éligibles les situations cliniques où la télérhumatologie est proposée et là aussi préférer la téléconsultation par vidéo assurer à la confidentialité des échanges la sécurité des données personnelles donc vous voyez dans tous ces termes on retrouve exactement les recommandations de la haute autorité de santé en France alors intéressant également dans cette revue internationale c'est les pratiques combinées disons de télémédecine nous avons développé dans nos livres avec Thierry Moulin on pense qu'on n'en parle pas suffisamment et là j'étais très heureux de retrouver cet article chinois qui a souligné l'intérêt à partir d'une quinzaine de publications contrôlées randomisées de souligner l'intérêt des pratiques combinées de télémédecine pour surveiller des maladies chroniques donc chez les patients diabétiques ils montrent que l'amélioration de l'hémoglobine HbA1c survient au bout de 12 mois en utilisant la téléconsultation et la télésurveillance et pas au niveau de 6 mois chez les patients hypertendus une baisse significative de la pression systolique au bout de 6 mois et chez les patients porteurs d'une polyarthrite rhumatoïde qui est très développée en Chine comme on le sait une amélioration clinique au bout de 6 mois avec une meilleure observance thérapeutique et là ils utilisent ce qu'on appelle les applis compagnons qui permettent disons d'accompagner le traitement disons d'un polyarthrite rhumatoïde voilà et donc il y a également donc dans la littérature internationale l'importance de ce qu'on appelle les IPROMS et les IPREMS sont des acronymes alors Patience Recorded Outcome Measure donc c'est le patient qui juge disons le traitement qu'il reçoit et les PREMS comme je l'ai dit tout à l'heure c'est le patient qui juge qui donne son expérience du système de soins et donc vous voyez que dans 303 études incluses dans la littérature dont 84% concernent la téléconsultation ce sont les IPROMS qui sont le plus souvent utilisés 79% et vous voyez là tous les thèmes de ces IPROMS qualité de vie liée à la santé la fonction émotionnelle la fonction physique la fonction cognitive la fonction sociale et les IPROMS concernent la satisfaction donc générale la tolérance au traitement l'adaptation des technologies donc que ce soit la FDI ou la Haute Autorité de Santé et d'autres agences recommandent aujourd'hui que pour évaluer disons l'impact des pratiques de télémédecine il faut associer les patients et en particulier disons les fameuses IPROMS et IPREPS et en Allemagne par exemple souvent les industriels français concernant la télésurveillance citent l'Allemagne le remboursement des applis compagnons des applications numériques compagnons dans les maladies chroniques est obtenu si l'étude clinique disons de service rendu aux patients comporte en particulier les IPROMS vous pouvez avancer s'il vous plaît voilà et donc pour terminer sur la revue internationale il y a eu une belle étude si vous voulez de près de 2 millions de patients atteints de maladies chroniques où on a étudié l'intérêt disons d'un patient d'un dossier patient centré sur le patient le dossier de santé centré sur le patient tel que devrait être peut-être ultérieurement mon espace santé vous voyez qu'il y avait 46% de diabétiques 26% d'infections cardio-musculaires 17% d'infections hématologiques et oncologiques la diapositive suivante là vous avez les résultats alors je ne veux pas tous les commenter mais tout ce qui est en vert montre qu'il y a une association bénéfique du dossier patient dossier patient numérique dossier de santé numérique centré sur le patient vous voyez que ça a un impact sur l'évolution des maladies des trois maladies chroniques que j'ai citées vous voyez en vert par exemple sur la maladie respiratoire qui est l'asthme il y a 33% d'impact favorable sur le self-management ou le self-efficacy en anglais c'est-à-dire vraiment la prise en charge des patients dans leur propre maladie vous voyez on est à 53% de démonstration d'une efficacité je vous engage à lire ce papier qui est remarquable et qui montre que vraiment des dossiers de santé numérique centrés sur le patient qui témoignent de l'engagement du patient dans son propre suivi a un impact sur l'évolution des maladies diapositive suivante voilà rapidement l'état des lieux en France diapositive suivante voilà le bilan de la période de COVID en France a été fait par l'adresse avec une publication qui date de décembre 2022 cette consultation de médecine générale sur 10 concernait des patients des grands pôles urbains en 2021 que les médecins généralistes libéraux ont effectué donc on me l'a dit tout à l'heure 13 millions de consultations à distance en 2020 et près de 10 millions en 2021 ce qui représentait 5,7% de leur activité en 2020 et 3,7% en 2021 que ceux qui ont bénéficié des téléconsultations ce sont les patients jeunes 85% avaient moins de 40 ans et les moins précaires et ceux qui habitent dans les villes donc c'est là qu'on voit que le télétravail a certainement été associé au développement de la téléconsultation diapositive suivante alors il y a eu un recadrage par l'assurance maladie et le CNOM au décours de la période de COVID donc dans l'avenant 9 de la convention médicale puisqu'on a limité l'activité de la téléconsultation à 20% de l'activité globale médicale ainsi que la téléexpertise il y a une monographie qui a été publiée en avril 2021 par l'assurance maladie avec l'appui du CNOM rappelant les bonnes pratiques de la téléconsultation et les limites de la télémédecine et puis il y a eu pour ces grandes plateformes commerciales de téléconsultation qu'on appelle maintenant dans le code de la santé publique société de téléconsultation il y a eu dans la loi de financement de 2023 disons l'obligation d'agrément pour être remboursé par l'assurance maladie diapositive suivante donc la haute autorité de santé sur la base d'événements indésirables dont un événement mortel c'est-à-dire un abscès de la région plantaire chez un patient artéritique qui avait été suivi par téléconsultation et on était passé à côté disons de cet abscès qui a débouché sur une septicébie au décès du patient il y a eu d'autres effets indésirables la haute autorité de santé a publié disons en 2000 en fin 2022 disons des recommandations qu'elle avait déjà publiées en 2019 avec des rappels sur l'organisation de la téléconsultation la préparation de la téléconsultation son déroulement et la fin de téléconsultation en particulier avec la trace du compte rendu de l'acte dans le dossier professionnel et dans le DMP diapositive suivante alors je verse également au débat ces informations données par 300 audits cliniques disons de l'agence nationale du développement professionnel continu de 2023 donc ce sont des médecins qui se forment à la téléconsultation et qui répondent à un questionnaire de 25 questions et donc qu'est-ce qu'on retient un petit peu de ces premières zolies cliniques qui sont ça ne veut c'est pas des conclusions mais ça montre comment nos collègues médecins en particulier généralistes ont vécu la téléconsultation pendant la période de Covid donc l'organisation de la téléconsultation est souvent confiée à une société commerciale ou à une plateforme de rendez-vous on l'a cité je crois que Daniel Rich a dit qu'en France effectivement il y a eu beaucoup de téléconsultations réalisées avec une plateforme de rendez-vous qu'on connaît tous que l'information sur le déroulement de la téléconsultation en fait est rarement donnée par le médecin lui-même et c'est remplacé par un DGU des plateformes disons de rendez-vous et je pense que le professeur Lina Villiat reprendra un petit peu ce sujet cet après-midi que le consentement est plus implicite que explicite c'est-à-dire du fait que le patient prend lui-même le rendez-vous on estime qu'il consent à la téléconsultation que la pertinence de l'acte et la possibilité de le refuser ou de l'interrompre ce sont des concepts mal compris de nos collègues médecins alors que la pertinence fait partie d'un décret du 3 juin 2021 qui pose la responsabilité du professionnel de santé dans un acte de télésanté que la téléconsultation assistée d'un professionnel de santé chez des patients touchés d'électronisme est rarement pratiquée je pense que dans la journée il faudra se positionner sur ce qu'est la téléconsultation assistée d'un professionnel de santé qui a toujours été recommandée je dirais dès 2010 qui a été rappelé régulièrement mais qui actuellement est très peu pratiquée sauf dans certaines régions et enfin le compte-rendu de l'acte est rarement tracé dans le dossier médical dossier professionnel informatisé et rarement dans le DMP pour l'instant diapositive suivante alors nous sommes dans l'enceinte de l'académie de médecine qui a émis déjà un premier rapport en 2021 qui a été publié dans le bulletin de l'académie nationale de médecine donc je ne veux pas je vais résumer l'essentiel de ce que j'ai compris de ce premier rapport de 2021 où les académiciens disaient que la relation médecin-malade à travers un écran est différente et clairement de moins bonne qualité que la relation lors des consultations en présentiel que la relation à travers une caméra est plus difficile que l'angoisse du silence en téléconsultation plus important qu'en présentiel que le non-verbal toujours le non-verbal n'est pas observable poignée de main la marche l'odeur la vitesse le déshabillement le regard l'examen clinique est manquant le toucher l'auscultation l'examen cutané la palpation et il cite dans ce rapport quand même près de la moitié des médecins généralistes aujourd'hui estiment et c'est la formation qu'ils ont reçue qu'on ne fait pas une consultation présentielle sans un examen clinique complet du patient diapositive suivante alors sur la place c'est là c'est la réponse finalement à ce rapport de l'académie de 2021 il existe dans la littérature avec des grands noms comme le Harrison on a tous connu le fameux livre de médecine d'Harrison qui a été publié pendant plusieurs années donc vous voyez que plusieurs publications américaines disent que l'examen physique ne contribue aux diagnostics que dans 20% des cas des consultations et que l'interrogatoire dans 70% alors vous avez ici des citations en 75 1980 1988 1987 donc ce sont effectivement dans la littérature médicale des papiers qui rappellent qu'on approche les diagnostics médicales essentiellement par l'interrogation du patient et vous avez en 2019 un excellent travail réalisé par l'université de Grenoble qui est sur la base d'une thèse qui a repris ce sujet et qui retrouve que l'interrogatoire contribue aux diagnostics dans 70% des cas et que l'examen paraclinique dans 25% l'examen physique ne contribuant que dans 5% et je vous engage à lire cette thèse d'Aurélie Manon qui est remarquable diapositive suivante donc l'année dernière nous avons fait déjà une séance à l'Académie nationale de médecine en mars 2022 consacrée aux bonnes pratiques de la télémédecine et là on a disons émis et je pense c'est Karim Boudjeba qui est le premier signataire de ce papier dans le bulletin de l'Académie de médecine où la télémédecine est de la médecine à part entière que la télémédecine est une pratique clinique parce qu'elle permet de structurer le dialogue avec le patient et donc là nous verrons que le dossier de mon espace santé peut être effectivement un dossier qui structure la relation avec le patient la télémédecine facilite la collaboration d'organisations médicales multidisciplinaires et puis rappeler que la télémédecine devrait toujours être réalisée avec des moyens des technologies de l'e-santé adaptées aux usages et qui assurent en téléconsultation une visioprésence et que la télémédecine doit être enseignée je crois que c'est la dernière diapo qui suit voilà mon espace santé sera le sujet je dirais des sessions qui vont suivre et nous essayons de considérer que mon espace santé est un dossier numérique de santé centré sur le patient qui peut déboucher sur une nouvelle médecine télémédecine clinique avec un engagement des patients dans le suivi de leur santé diapositive suivante donc nous avons contribué deux présidents de la société française de télémédecine à essayer d'enseigner les professionnels de santé depuis 2015 avec deux livres avec Thierry Moulin qui ont été préfacés en 2021 par le président de l'académie de médecine Bernard Champentier je remercie à nouveau diapositive suivante voilà en conclusion je dirais qu'on peut poser quatre questions dans la journée que je vais vous donner je ne vais pas les commenter je vais vous les citer première question quel peut être le service médical rendu aux patients la téléconsultation peut-elle apporter je crois qu'on peut en débattre aujourd'hui diapositive suivante la deuxième question quel est l'intérêt de la téléexpertise est-ce qu'elle est bien comprise des professionnels de santé et des patients donc c'est dont Damien Ulrich a parlé avec Jacques Saint-Calpe cette relation entre professionnels qui est améliorée diapositive suivante la troisième question c'est la télésurveillance médicale qu'on abordera avec l'usage des dispositifs médico-numériques que nous rappellera tout à l'heure William Roland est-ce qu'elle peut aussi englober sur la base des études internationales l'usage des applis compagnons et les pratiques combinées de la télémédecine et dernière question est-ce que mon espace santé pourrait-il devenir alors le fameux IPROM je rappelle patient recorded out code major c'est-à-dire l'évaluation par le patient lui-même disons des soins qui lui sont donnés et est-ce que mon espace santé peut devenir le sanctuaire des bonnes pratiques de la télémédecine clinique je vous remercie avant d'aborder la troisième partie de cette séance du matin je vais demander il l'a déjà fait spontanément merci Nicolas Nicolas Giraudot de venir ici à l'Estra Nicolas Giraudot est maître de conférence des universités à la faculté dentaire de Montpellier et nous tenions à ce qu'il soit présent parce que la télémédecine ne se limite pas à la médecine mais à tous les soins y compris les soins dentaires et il aura l'occasion certainement Nicolas de nous présenter le travail considérable qu'il a effectué pour introduire ce mode d'exercice particulier et très performant en chirurgie dentaire je vais demander aussi à Damien Ulrich de bien vouloir venir pour participer au débat et Pierre si tu veux bien venir également la question qu'on peut se poser que je me pose que je continue de me poser c'est pourquoi finalement téléconsultation soulève-t-elle autant de débat encore aujourd'hui alors qu'on a vu que les prémices avaient débuté en 1907 avec Plummer qui n'était pas qu'ingénieur d'ailleurs qui était aussi médecin un des co-signataires du syndrome de Plummer-Vinçon donc pourquoi alors qu'il s'agit d'un outil extrêmement performant au même titre que pouvait l'être le stéthoscope la radioscopie ou aujourd'hui le robot chirurgical il me semble que il me semble que cette opposition est en rapport avec le fait que la télémédecine vient bouleverser un certain nombre de convictions premier élément et le deuxième c'est que la télémédecine avec la télémédecine le terme de médecin tente à s'effacer pour faire place à celui de soignant la télémédecine est une espèce de continuité entre les différents corps qui s'adressent aux soins d'une manière très générale et dans la mesure où nous sommes extrêmement corporatistes je l'avoue cela nous nous dérange nous dérange un peu et en cela à mon sens la télémédecine est une révolution et non pas une révolution dans le sens où elle pourrait nous apporter comme dans transformer notre vision de la prise en charge des malades je voulais aussi avant de lancer le débat et appeler vos questions vous rappeler qu'on ne le fait jamais assez mais ça aide à avoir une vision très claire de la chose c'est que la télémédecine c'est un terme générique qui est assez vaste et il ne faut jamais oublier de penser téléconsultation téléexpertise télédiagnostique téléassistance parce que là on ne parle pas du tout de la même chose même s'il existe des ponts entre ces différents modes d'exercice de la télémédecine y a-t-il des questions dans la salle et des questions en visio oui Bernard Charpentier merci beaucoup Pierre dans tes slides il y a une chose qui m'a choqué frappé par rapport à l'optimisme que tu montrais c'est que dans un de tes plaques tu montres que simplement un tiers des médecins généralistes sont convaincus de la télémédecine sachant qu'ils représentent à l'heure actuelle 80 000 personnes sur les 230 000 médecins théoriques etc je suis quand même très étonné de ce score on est tous convaincus de son utilité et que c'est pas rentré dans la pratique de médecine G alors on a des médecins généralistes à l'académie de médecine ils ne sont peut-être pas là ce matin mais si c'est vrai c'est quand même un truc très important et deuxièmement mon autre question c'est est-ce que maintenant dans le bloc le troisième cycle de médecine G et ça c'est l'ancien doyen qui parle qui est passé de 3 ans à 4 ans on est passé maintenant à 8 semaines vous savez que ça a beaucoup fait de bruit mais la médecine G est passé de 6 semaines à 8 semaines est-ce que maintenant il y a un bloc d'enseignement de télémédecine dans la feuille de route de médecine G de troisième cycle mais réponds-moi pour le tiers parce que si c'est ça c'est un énorme problème alors première question oui c'est exact il y a environ 30% je dirais de la médecine générale actuellement qui continuent à faire des téléconsultations ce sont les données de l'assurance maladie puisqu'il y a un acte clé donc ils savent très bien quel est le pourcentage des 90 000 médecins généralistes qui continuent à pratiquer la téléconsultation il y a un effet générationnel moi je l'ai écrit souvent je crois que la télémédecine comme le dit Karim il y a quand même un fin générationnel et ce qui serait intéressant de débattre aujourd'hui c'est effectivement cet enseignement qu'on a tous reçu au XXe siècle ceux qui ont fait leurs études au XXe siècle c'est qu'on ne fait pas une consultation médicale sans un examen complet du patient et donc ça c'est quand même quelque chose qui est marqué je dirais de la formation au moins française et qui fait que au sortir de la COVID beaucoup de médecins ont dit plus jamais ça je ne fais pas d'examen clinique en téléconsultation donc c'est ça le débat c'est est-ce que la téléconsultation avec les recommandations faites par la haute autorité de santé les recommandations que peut faire l'académie de médecine est-ce que ça pourrait rassurer je dirais des médecins généralistes sur cette pratique qui ne doit pas être substitutive à la consultation présentielle mais complémentaire notamment comme je l'ai dit pour les patients atteints de maladies chroniques pour ta deuxième question je pense que elle sera débattue cet après-midi mais Thierry Moulin nous a dit que depuis septembre 2022 le programme disons d'e-santé et télémédecine est engagé disons au moins au niveau du premier cycle je crois la montée en charge va se faire progressivement mais je crois que la conférence des doyens s'est quand même engagée à ce que ce programme avec le ministère de la recherche enfin le ministère de l'éducation et de la recherche à ce que ce programme soit maintenant dans le cursus des futurs médecins voilà on en est là mais je sens dans ta question une interrogation sur l'absence d'enthousiasme peut-être de certains médecins à continuer après la période Covid c'est la réalité par contre il y a un effet générationnel il y a des jeunes médecins et je pense que Cédric Villeminot tout à l'heure nous donnera son témoignage peut-être que monsieur Villeminot veut nous dire après plutôt c'est à moi oui oui merci moi je suis Alfred Spira je suis membre de l'Académie nationale de médecine je ne suis absolument pas spécialiste de télémédecine mais je suis un patient ce que je comprends d'après ce que vous exposez la question de Bernard c'est que la télémédecine c'est un acte médical comme tous les actes médicaux il faut que les indications soient correctement posées sinon on sait tous que on va avoir un taux un taux d'échec extrêmement important c'est très net dans l'exposé auquel on vient d'assister ou dans les études on voit que quand c'est correctement posé correctement encadré il y a des très bons résultats et puis on imagine bien que le taux de succès va diminuer au fur et à mesure qu'on va élargir on va passer outre aux recommandations ce qui m'amène à la question des possibles effets secondaires négatifs délétères voire échecs par exemple une des recommandations est que la téléconsultation soit si j'ai bien compris un temps qui éventuellement préparera à la consultation réellement si celle-ci est nécessaire mais encore faut-il qu'elle soit possible et on sait qu'elle n'est pas toujours possible si je vous disais au début de ma question qui est plutôt un commentaire que je suis un patient moi j'ai eu une seule expérience de téléconsultation au mois d'août dernier je suis un maladie chronique j'ai une maladie hypertensive et cardiaque chronique je me suis trouvé dans un endroit où il n'y a pas de médecin au mois d'août personne donc j'ai appelé mon médecin généraliste à Paris qui m'a fait une téléconsultation et qui m'a dit on ne va pas s'en sortir soit vous revenez à Paris soit vous trouvez un médecin un médecin sur place donc l'indication avait sûrement été mal posée oui merci vous avez dit en vous présentant tout à l'heure je ne suis pas spécialiste de la télémédecine mais faut-il être spécialiste de la télémédecine pour en faire on est bien d'accord sur le fait que la télémédecine c'est de la médecine tout court et c'est le message qu'on essaye de faire passer pour démocratiser libéraliser cet outil supplémentaire à disposition du médecin j'ai une autre réflexion vous avez expérimenté la téléconsultation donc n'ayant pas de médecin à proximité vous avez appelé votre médecin vous avez fait du téléconseil et pas de la télé et pas de la téléconsultation il y avait-il excusez-moi mon médecin m'a dit vous branchez sur doctolib prenez rendez-vous de téléconsultation et on a fait une vraie téléconsultation oui Pierre-Simon c'est très intéressant ce que votre témoignage et ça conduit on a connu dans les années 2012-2013 disons des téléconsultations entre le médecin qui est à Paris et le patient qui est à Marseille ou le patient qui est à Bayonne on a mis le au-delà parce qu'il est évident que si une téléconsultation doit déboucher sur une consultation présentielle il faut que le médecin puisse gérer disons la consultation présentielle soit lui-même soit avec quelqu'un dans son réseau c'est l'exemple du réseau suisse par exemple je pense qu'on y vient un peu en France progressivement mais en Suisse depuis 20 ans vous avez une plateforme qui s'appelle Medgate où les patients disons appellent cette plateforme alors c'est du téléconseil ou de la téléconsultation peu importe le terme mais il y a c'est une téléconsultation d'orientation c'est-à-dire que le patient est orienté dans son parcours de soins soit il a besoin d'une consultation physique enfin présentielle immédiate et donc elle est organisée car il y a un réseau entre les plateformes Medgate et puis les médecins suisses entre les pharmaciens suisses entre les services d'urgence des hôpitaux suisses donc tout ça demande de l'organisation je ne cesse de dire que la télémédecine c'est de l'organisation professionnelle et donc je crois que ce qui a manqué dans ce que vous avez cité c'est que vous n'aviez pas un médecin sur place proche de chez vous qui pouvait réaliser l'examen physique demandé par votre médecin généraliste de Paris et aujourd'hui la France répond à cette situation qui est réelle en disant il faut territorialiser les pratiques de télémédecine c'est-à-dire il faut que l'organisation professionnelle avec des pratiques de télémédecine se fasse au niveau d'un territoire pour que justement s'il y a besoin au décours d'une téléconsultation d'une consultation présentielle on puisse le trouver dans la proximité disons du lieu d'où appelle le patient donc c'est ça qui est aujourd'hui qui va être dans le progrès je dirais c'est-à-dire qu'il faut véritablement et les ARS le font les CPTS les communautés professionnelles territoriales de santé ont cette mission et donc c'est vraiment de territorialiser les pratiques de télémédecine Bernard Nordlinger avait demandé la parole et ensuite Nicolas Girodo oui merci Karim je voulais intervenir en disant que je suis personnellement convaincu de la télémédecine comme la plupart des gens qui sont ici et d'une manière générale de l'intérêt des nouvelles technologies ceux qui me connaissent savent mon implication au niveau de l'académie sur ce point mais je pense que pour promouvoir la télémédecine qui a un intérêt évident c'est-à-dire celle des limites de la médecine on pourrait appeler classique il y a des tas d'arguments sans qu'il soit nécessaire d'aller entre guillemets et descendre la médecine avec l'examen j'étais un peu surpris des statistiques qui ont été montrées par Pierre Simon qui disent en gros que l'examen clinique ne sert à rien 5% des diagnostics alors peut-être qu'il faut modérer ça en fonction des disciplines moi je suis chirurgien digestif j'ai dirigé des grands services de Paris qui accueillaient des urgences chirurgicales et j'ai aussi eu à soigner beaucoup de gens avec des cancers du rectum et j'ai observé un certain nombre de catastrophes qui étaient liées au fait que les gens n'avaient pas été examinés avant alors il ne faut pas critiquer les chiffres si une thèse montre que dans certaines spécialités l'examen clinique ne sert à rien autrement dit qu'on peut tout faire à distance par l'interrogatoire ou par les données dont on peut disposer je pense que ce n'est pas la meilleure façon de promouvoir la télémédecine que de dire que la médecine classique est inutile je vous permettez je n'ai pas dit que l'examen clinique n'était pas nécessaire excusez-moi mais je suis attaché à l'examen clinique personnellement non je dis simplement que le professionnel de santé est tenu de juger de la pertinence de l'acte de téléconsultation c'est lui qui s'engage c'est ça que aujourd'hui en France on essaye de faire passer au niveau du cœur médical il ne faut pas faire de la téléconsultation systématiquement il faut que le professionnel de santé la juge pertinente ou non et l'examen clinique et bien sûr comme je l'ai montré dans pas mal de papiers elle est préférée disons par les patients eux-mêmes à la téléconsultation donc la téléconsultation est un complément dans un parcours de soins notamment chez les patients atteints de maladies chroniques mais je ne dis pas je n'ai jamais dit que l'examen clinique n'était pas nécessaire j'ai montré des données de la littérature qui tendent à montrer que depuis d'ailleurs 40 ans que l'interrogatoire médical permet d'approcher je dirais un diagnostic dans 70% des cas mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas d'examen clinique je pense que l'interrogatoire médical s'il est bien fait bien structuré il permet à un médecin disons d'approcher un diagnostic on est d'accord là-dessus mais vous avez les données que vous avez auxquelles vous avez fait référence disent que l'examen clinique hors interrogatoire est utile dans 5% des cas l'examen physique excusez-moi il y a un problème de compréhension peut-être sur de sémantique c'est que les médecins généralistes français qui disent plus jamais de la téléconsultation parlent d'examen clinique c'est-à-dire l'examen complet d'un patient dans les études que j'ai montré on parle de l'examen clinique physique pardon c'est-à-dire la palpation et l'auscultation en gros la perception si on veut également mais c'est c'est ce point-là qui est dit que dans le diagnostic elle ne contribue que dans 5% des cas 5% des cas en 2019 c'était 20% des cas en 1975 dans le papier de Harrison voilà donc c'était simplement versé au débat je n'ai pas pris position sur ce sujet-là j'ai cru comprendre ce matin à travers le discours de Damien Ulrich qu'on pouvait même à distance pratiquer un examen physique de très bonne qualité alors certes on ne palpe plus comme on le faisait on ne percute plus comme on le faisait on a remplacé la main par un outil un peu plus sophistiqué qui s'appelle l'échographe et on arrive comme ça à savoir ce qui se passe derrière la paroi alors on n'arrivera pas à faire des touchés pelvien en télémédecine quoique peut-être un jour mais compte tenu du débat qu'il existe autour de cet examen que nous nous pensions nécessaire systématique je ne suis pas sûr que ce soit un handicap à la pratique de la télémédecine je voudrais passer la parole à Nicolas Girodo merci beaucoup alors je suis ravi en plus d'intervenir sur ce sujet que vous abordez sur l'examen clinique puisque vous vous doutez sûrement que ma profession de chirurgien dentiste aimait beaucoup de doutes quant à l'usage de la télémédecine puisque l'examen dentaire pour ceux qui en ont j'imagine tous subi ou bénéficié vous le voyez comme vous le verrez vous pouvez vous poser des questions comment peut-on réaliser un examen dentaire à distance puisque le dentiste déjà quand il est à côté de moi il a du mal à voir au fond de ma bouche et bien ça répond aussi à ces éléments c'est-à-dire qu'aujourd'hui la technologie nous permet d'avoir des éléments et des instruments qui permettent de remplacer la main de l'homme ou en l'occurrence pour le dentiste la sonde vous savez qu'on va aller gratter sur la dent et enfoncer si la dent est souple aujourd'hui on a une lumière la lumière fluorescente qui permet cet examen et c'est pour ça qu'on a réalisé ça mais je voulais aussi apporter le fait que en tant que praticien de la chirurgie dentaire c'est vrai que ma profession a beaucoup de réserves et on revient un petit peu en arrière que ce que vous avez connu en médecine il y a quelques années sur la qualité de l'acte qui peut être réalisé donc c'est vrai qu'aujourd'hui moi je me confronte beaucoup dans ma profession sur peut-on soigner ou peut-on même diagnostiquer à distance avec parce qu'on oublie qu'aujourd'hui on a beaucoup d'éléments qui nous permettent de faire des examens sans un contact physique ou du moins qui peut être transposé et l'autre point aussi que je voulais aborder là je vais mettre ma deuxième casquette après celle de chirurgie dentiste puisque comme certaines personnes dans la salle je suis un petit peu juriste aussi puisque j'ai fait une thèse de droit sur le sujet pas aussi spécialiste et expert que l'INA notamment mais j'ai appris par ces études l'importance des mots et l'échange que vous avez eu sur le fait de téléconseils ou téléavis et téléconsultations je pense que c'est un problème majeur du développement de la télémédecine et de sa compréhension par les professions c'est-à-dire qu'aujourd'hui on comprend maintenant et les professionnels comprennent ce qu'est la télémédecine parce qu'on en entend beaucoup parler mais généralement pour eux ils le limitent à la téléconsultation et ils mettent tout dans le terme de téléconsultation alors bien sûr il y a des spécialistes qui vont avoir la téléexpertise la télésurveillance et autres mais pour beaucoup de praticiens classiques tout est téléconsultation et ce qui pose un problème notamment dans la réglementation et dans la mise en avant et notamment dans la rémunération des actes c'est que tout n'est pas une consultation et ce genre de choses dont vous avez eu où on n'a pas pu arriver à un élément ça ne devrait pas être considéré comme un diagnostic puisqu'il n'y a pas pu avoir la fin de la consultation et pour être aussi là en tant que dentiste aujourd'hui nous ne sommes pas rémunérés pour l'acte de télémédecine puisque nous sommes une des rares professions de santé à ne pas bénéficier de cette reconnaissance par l'assurance maladie c'est aussi ça la difficulté c'est-à-dire qu'aujourd'hui en présentiel quand vous voyez un patient et vous lui dites je ne sais pas ce que vous avez ou il faudrait des examens complémentaires vous cotez quand même une C même si normalement vous ne devriez pas d'après si je connais bien le code de la sécurité sociale mais c'est souvent ce qui arrive malgré tout en télémédecine c'est pareil je me suis connecté même si je n'ai pas assez d'éléments pour pouvoir faire ce qu'il faut je cote ma C et du coup c'est peut-être pas le bon terme d'ailleurs c'est peut-être pas une C mais autre chose mais en tout cas il y a cette difficulté donc je pense que la sémantique et la pédagogie on va apporter cet après-midi la notion de la formation des étudiants comme l'a dit Pierre-Simon qui est en train de se développer et devient obligatoire mais je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie de la part des différentes professions de santé pour faire comprendre auprès des professionnels les différents actes et notamment celui qu'on oublie souvent l'utilisation de la télémédecine dans la régulation des urgences qui s'apparente peut-être aussi beaucoup à des déconsultations non programmées voilà merci pour cette réflexion importante André Chailly si tu voulais volontiers depuis quelques dix minutes je bois du petit lait je suis l'un de ceux qui a porté le drapeau contre la médecine en disant mais comment je suis ORL comment peut-on faire un diagnostic sans voir le mal donc vraiment je suis monté au créneau et qu'il n'y a que les imbéciles je pense qu'ils ne changent pas d'avis et je pense que j'ai profondément changé d'avis alors pourquoi je reviens sur le juriste que sont les mots qu'est-ce qu'un examen clinique vous me voyez vieillissant et donc consultant de plus en plus souvent et si je regarde mes dix dernières consultations si un médecin m'a touché parmi les dix je pense que je suis un menteur donc l'examen clinique a quasiment disparu de nos cabinets de consultation il faut oser le dire et j'ose le dire et je vous entendu ce matin Damien Ugrich je le remercie profondément nous avoir dit inspecter ausculter percuter interroger sont possibles pendant la télémédecine c'est-à-dire que je suis en train de me demander devant vous depuis dix minutes si je n'ai pas un examen clinique meilleur par une téléconsultation bien faite avec un intermédiaire qui peut éventuellement mettre la main sur mon ventre et me palper aussi si tant est qu'il soit sélectionné rémunéré etc et me demande où est l'examen clinique le meilleur dans le cabinet médical c'est un peu provocateur ou dans la cabine de télémédecine merci merci André peut-être que l'on peut regarder on peut répondre on a des questions André si on peut on peut intervenir non parce qu'on a les mains levées on ne sait pas très bien j'ai une question à poser je peux m'exprimer bonjour je suis le docteur Guillaume Zaguri je suis directeur d'une société de biotechnologie et je viens de passer 20 ans en Chine comme médecin et entre Chief Medical Officer directeur médical d'un hôpital international j'ai deux questions la première question concerne le temps comment vous voyez la télémédecine dans 5 à 10 ans parce que la télémédecine évolue en fonction de la technologie donc il faut bien sûr faire une veille technologique première question et deuxièmement quel est le benchmark c'est-à-dire quels sont les pays sur lesquels on a à apprendre et j'ai vu des choses extraordinaires en Chine et qui est un pays extrêmement avancé au niveau digital et je voulais avoir votre opinion sur les pays à suivre nous aurions peut-être des choses à apprendre merci on peut peut-être demander à Damien est-ce que Damien Ulrich tu as une vision de ce que va devenir la télémédecine et des exemples je peux faire une dernière parenthèse parce qu'on a vu que de plus en plus c'est le traitement de la data donc les 70% d'interrogatoire c'est de l'intelligence et bien sûr on envisage de l'intelligence artificielle qui pourrait venir également aider le médecin mais bon je vous laisse en tant que professionnel en matière ce que vous en pensez c'est une question un petit peu difficile de notre expérience donc on a effectivement distribué des solutions dans d'autres pays que la France paradoxalement on n'a pas retrouvé de pays qui soit plus haut en termes d'utilisation de la technologie des consultations que la France et paradoxalement aussi la France a cet atout de ce fameux DMP où de la même manière je n'ai pas retrouvé des DMP donc dossier entre guillemets régalien je n'ai pas retrouvé ce genre de choses dans d'autres pays et on participe enfin on a ouvert un cabinet de télécommunication à Houston on équipe les forces armées royales marocaines on a équipé un petit peu de médecine du travail en Allemagne etc il n'y a pas à rougir en fait de la technologie de la technologie française alors après savoir comment ça va évoluer techniquement je peux juste dire que la téléconsultation est un catalyseur pour l'utilisation du dossier commun parce que comme les médecins sont plus éloignés des patients ils ont à tout prix besoin d'avoir un dossier exhaustif quand ils prennent en charge un patient et paradoxalement aussi ça va favoriser ce travail d'équipe avec ce partage des tâches entre l'assistant à côté du patient qui pour les médecins spécialistes ils ont l'habitude mais en tout cas pour les médecins généralistes travailler avec un assistant médical ce n'est pas quelque chose qui est dans les mœurs et ça fait gagner beaucoup de temps au médecin quand il fait de la téléconsultation et nous on l'a vu parmi les chiffres où effectivement le patient a l'impression d'être bien pris en charge parce qu'il y a deux personnes qui s'occupent de lui et le médecin lui gagne du temps parce qu'il intervient généralement qu'un petit épisode au milieu de ça et comme tout est préparé en plus il va tout de suite droit au fait et médicalement c'est tout de suite pertinent et donc j'en termine ça permet donc une digitalisation plus facile et une documentation plus facile de l'acte quand on est en téléconsultation parce qu'on peut prendre des clichés on peut enregistrer les photos etc etc et donc ça permettra ensuite au médecin de pouvoir exploiter ces logiques d'intelligence artificielle qui ne vont pas le remplacer mais qui vont l'aider à pratiquer ou donner son diagnostic plus facilement parce qu'il va s'appuyer sur une base ou sur un algorithme en arrière-plan mais toujours est-il que je suis persuadé que ça ne remplacera jamais comme disait docteur Hauss le patient ment toujours André Chahis va interroger la salle virtuelle alors j'ai surtout des commentaires parce que il est signalé que trois personnes ont levé la main mais quatre je n'arrive pas à les localiser je vous lis les commentaires bonjour de madame Silbert avec 104 participants en ligne plus que je ne le vois dans la salle oubliez qu'il y a un problème de transport quand même encore une démonstration du rôle bénéfique du virtuel donc merci madame Silbert et puis elle met sur le site que vous pourrez trouver un lien avec la Norvège qui est pionnière en la matière elle dit aussi que le plus haut pourcentage de médecins utilisant un dossier médical électronique Norvège 99% Suède 98% Australie 97% Etats-Unis 91% Thierry Moulin doyen de la faculté de médecine de Besançon veut aussi intervenir donc monsieur Langlois on peut passer la parole à monsieur Moulin Jacques Caton aussi je souhaite intervenir Jacques Caton aussi donc Jacques vas-y si tu as le parole Oui j'en ai pour deux secondes simplement sur le problème de l'examen clinique la téléconsultation c'est très bien mais par exemple dans certaines spécialités l'examen clinique est indispensable parce que sinon on remplace l'examen clinique par un examen complémentaire en pathologie du genou aujourd'hui tu fais de la téléconsultation j'ai mal au genou le médecin généraliste n'examine pas le malade il demande une IRM ce qui débouche sur des indications opératoires abusives parce qu'on trouve des lésions meniscales dégénératives qui n'auraient pas besoin d'être opérés le malade a le gris-gris dans la tête avec son ménisque qui est pathologique et finalement trouve un chirurgien pour l'opérer d'autre part en télérumato ou en orthopédie le rachis nécessite un examen clinique on ne peut pas tout régler par un interrogatoire de même que la mobilité des hanches voilà donc il y a des spécialités où l'examen clinique est indispensable parce que l'examen clinique l'interrogatoire ça aboutit à une diagnostic mais après le diagnostic doit déboucher sur un traitement le traitement souvent il est argumenté par l'examen voilà merci beaucoup merci pour me donner la parole désolé de ne pas être parmi vous mais les conditions ont été un peu compliquées moi je voulais souligner ce que Pierre Simon a reddit parce que finalement on discute on dit tous la même chose c'est-à-dire que le praticien dans le cadre de la téléconsultation peut effectivement et doit mettre la pertinence de son diagnostic et on sait tous qu'il y a des limites et la question n'est pas de pouvoir dire que une technique est supérieure à l'autre c'est de dire que dans la prise en charge en particulier des maladies chroniques et dans le suivi des patients dans un parcours de soins la télémédecine a totalement sa place l'autre point c'est de pouvoir aussi expliquer la conférence des doyens de médecine a bien pris la mesure de ça c'est que finalement il y a une nécessité à la formation et à l'éducation des professionnels et il y a aussi un champ que l'on doit envahir qui est le champ de l'évolution de la sémiologie des techniques d'examen et donc ça c'est vraiment dans le champ de l'enseignement il y a des innovations à trouver sur l'ensemble à la fois d'utiliser des dispositifs mais aussi de pouvoir réinventer une partie de la sémiologie et d'avoir une interaction avec le patient qui est beaucoup plus fort et aujourd'hui on a des systèmes qui nous permettent de faire des petites capsules vidéo et on a des webcams mais c'est pas ça la télémédecine la télémédecine c'est pas un smartphone c'est une visioprésence et c'est effectivement comme l'a souligné Pierre Simon c'est tout le non-verbal et toute la scène qui doit être prise en charge donc on a technologiquement les choses à inventer pour avancer mais aussi dans le cadre de l'enseignement et de la connaissance de la sémiologie à réinventer à l'aune de ces technologies du numérique qui on est tous d'accord ne remplacera jamais le lien entre les gens et le fait de pouvoir être très au contact des gens mais et on le voit aujourd'hui encore ces techniques nous permettent une certaine part de substitution c'est à nous en tant que professionnels et enseignants de pouvoir en mettre les limites voire de les repousser merci François Richard François Juste une petite remarque deux petites remarques l'une pour abonder dans ce qu'a dit André Chahis et demander à Pierre Simon qui a fait une très belle revue de la littérature s'il y avait eu des études pour quantifier le nombre d'examens cliniques faits par les médecins généralistes en pratique parce qu'on s'aperçoit que en fait très souvent le discours est de dire que l'examen clinique est indispensable mais en pratique quand on fait des études ou certaines thèses on s'aperçoit que la fréquence de l'examen clinique est beaucoup plus faible donc a-t-il vu des études sur ce sujet et puis la deuxième remarque c'est que probablement suivant les spécialités l'intérêt de l'examen clinique est en effet variable ça a été dit par d'autres orateurs Merci François Écoutez je pense que l'on ah non il y a une question là pardon Madame excusez-moi j'ai une question sur l'assistant excusez-moi est-ce que vous pouvez vous présenter pardon Peggy Gatignol professeure des universités à Sorbonne Université et directrice d'un département d'orthophonie où la santé numérique est en cours dans la formation initiale donc madame c'est aussi récente en parlera cet après-midi certainement moi je suis je me pose la question de l'assistant que vous avez présenté et notamment dans le modèle de Cindy des Vosges que vous avez expérimenté quel est son statut quelle est sa formation initiale quelle y a-t-il une durée de formation de l'assistant aussi et la la réalité de terrain de trouver un vrai assistant parce que substituer les examens médicaux ou autre comment cela a été envisagé validé donc l'assistant pour l'instant il n'a pas véritablement de statut par contre comment dire toute personne qui a été formée à l'utilisation des outils peut devenir assistant médical par contre dans le code de la sécurité sociale enfin pas le code dans la nomenclature de la sécurité sociale seul l'infirmier peut être remboursé de l'assistant de l'assistant de l'acte de téléconsultation et le pharmacien et donc par principe en tout cas toutes les salles qui sont déployées en général le sont avec les infirmiers de la commune ou dans les formations c'est comme ça souvent que ça se passe et effectivement pour le moment c'est pas toute la logique de formation qu'il y a derrière c'est pas très normalisé mais il y a beaucoup d'universités ou de par exemple la faculté de médecine de Nancy a mis en place des modules de cette nature pour former des infirmiers à ce type de pratiques alors est-ce que ce n'est pas là un débouché tout tracé pour les futurs infirmiers de produits de pratiques avancées est-ce que ce n'est pas là un terrain formidable d'expansion pour ce nouveau statut si mais en tout cas dans la pratique on s'est rendu compte que tout infirmier comme ce n'est pas tout à fait le même champ au niveau des formations parce que c'est l'utilisation des outils comment positionner correctement le stéthoscope comment positionner correctement le CG comment matibuler correctement la sonde etc c'est un tout petit peu en dehors de ce champ d'infirmiers de pratiques avancées et donc au final c'est quelque chose qui peut s'adresser à tous les infirmiers je me permets juste de dire aussi de revenir sur le titre c'est-à-dire que je pense qu'il faut être aussi il ne faut pas avoir peur de proposer des choses qui vont sortir de l'ordinaire même la comment dire l'examen clinique d'un genou dont parlait tout à l'heure monsieur pourquoi pas envisager soit un outil technologique qui arrivera certainement un jour pour pouvoir le faire ou une personne qui va participer avec l'assistant je veux dire il ne faut pas avoir peur de tenter peut-être qu'on se trompera certaines fois il ne faudra pas avoir peur de revenir en arrière mais les évaluations cliniques qui devront être associées aussi à la qualité des diagnostics et des traitements qui seront proposés devront être faites mais je pense qu'on est dans une révolution il ne faut pas avoir peur de tenter et de revenir en arrière si on s'est trompé si on résume rapidement les apprentissages on va dire des expériences qu'on a connues au cours des 15-20 dernières années autour du DMP d'abord il fallait qu'on arrive à sortir de cette question de la poule et de l'œuf c'est-à-dire il faut que le DMP existe pour qu'il soit alimenté il faut qu'il soit alimenté pour que les personnes y voient un intérêt et donc qu'il le crée et là la loi de juillet 2019 sur l'organisation et la transformation de notre système de santé a apporté une réponse qui était à l'époque entre guillemets assez radicale mais qui là en fait le devient de moins en moins notamment quand nos homologues européens et je pense aux Allemands en premier lieu nous suivent dans cette logique qu'on appelle de création automatique sauf opposition qui consiste en fait à considérer que l'ensemble de nos concitoyens ont le droit d'avoir un carnet de santé numérique et qu'au XXIe siècle en fait ça fait partie d'un service public universel on doit tous y avoir accès par défaut et donc on ouvre un carnet de santé à l'ensemble de nos concitoyens et bien sûr ceux qui le souhaitent peuvent s'y opposer c'est-à-dire que ceux qui préfèrent garder une forme de comment dire maîtrise pleine et entière dans le sens de la privacy entre guillemets c'est-à-dire de la confidentialité de leurs données de santé qui ne souhaitent pas voir leurs données de santé stockées par l'assurance maladie et ne souhaitent pas récupérer systématiquement une copie électronique de leurs documents de santé et bien ils peuvent s'y opposer ils peuvent s'y opposer en un mot avant même sa création mais aussi tout au long de leur vie et dans le sens inverse bien évidemment s'ils ont considéré qu'à un moment ils n'avaient pas besoin d'un carnet de santé numérique et puis ensuite au cours de leur vie ils ont un pépin de santé et ils y voient tout d'un coup un intérêt ils peuvent l'ouvrir donc ce mécanisme complètement inédit qui a été mis en oeuvre depuis le début de l'année 2022 ce mécanisme qu'on appelle de création automatique de l'assurance maladie c'est ce qui nous a permis en fait avec les collègues de l'assurance maladie d'ouvrir à la quasi-totalité des assurés sociaux à la quasi-totalité des usagers de notre système de santé un carnet de santé numérique au cours de l'année 2022 donc très concrètement aujourd'hui 95% des patients des usagers de notre système de santé aujourd'hui en France disposent enfin d'un carnet de santé numérique donc ça c'est le premier frein qu'on a cherché à lever avec la mise en oeuvre de mon espace santé qui est ce carnet de santé le deuxième frein qu'on avait rencontré au cours des 15-20 dernières années c'était cette histoire d'alimentation du DMP historique comment faire en sorte qu'effectivement à la sortie de chaque épisode de santé je récupère bien une copie électronique du document qui a été produit à l'occasion de cet épisode de soins que ce soit un résultat d'examen d'obbiologie un compte rendu d'hospitalisation à la sortie de l'hôpital ou une prescription après une consultation en ville et donc tout ça repose sur un mécanisme un peu simple qu'on va appeler d'interopérabilité qui est en fait la capacité que les logiciels qu'utilisent les soignants au quotidien à communiquer avec mon espace santé et donc pour résoudre ce problème technique à une échelle nationale et de manière systémique on a mis en œuvre dans le cadre du programme Ségur Numérique un système de mise à jour des logiciels qu'utilisent les acteurs de santé au quotidien qui consiste concrètement à négocier avec les éditeurs de ces logiciels la mise en œuvre d'un certain nombre d'exigences techniques de sécurité d'interopérabilité pour permettre le partage fluide et sécurisé des données de santé et en premier lieu pour permettre aux patients de récupérer systématiquement les données de santé qui les concernent c'est-à-dire qu'avec ce mécanisme-là on fait enfin un pas vers la promesse qu'on fait à nos concitoyens de dire à la sortie de tout épisode de soins vous allez récupérer une copie électronique de vos documents de santé et donc pour mettre ça en œuvre on a défini un certain nombre d'exigences on a vérifié que les éditeurs du secteur étaient bien conformes à ces exigences avec un processus qu'on appelle de référencement dans le cadre du Ségur Numérique et puis ensuite on s'est assuré que lorsque les éditeurs déploient ces solutions sur le terrain et bien l'État prenne à sa charge pour le compte des acteurs de santé la mise à jour de ces logiciels et ça c'était la première fois que l'État a financé pour le compte des acteurs de santé une mise à jour de leur logiciel qu'ils utilisent au quotidien pour permettre la fameuse interopérabilité quelques mots de là où on en est aujourd'hui du déploiement de ce programme donc je vous ai dit courant 2022 on a ouvert un carnet de santé numérique à 95% des assurés sociaux on est en pleine phase de déploiement des logiciels à référence et Ségur qui permettent donc à un patient de récupérer une ordonnance après une consultation en ville un compte rendu d'hospitalisation une lettre de liaison de sortie à la sortie d'un épisode hospitalier qui leur permettent également de récupérer des comptes rendus de radiologie de biologie à la sortie d'un passage en laboratoire en radio ou en bio et donc très concrètement on est en plein milieu du guet avec cette histoire d'alimentation automatique de mon espace santé mais les signes qu'on a aujourd'hui sur le terrain sont quand même assez intéressants et très favorables pour vous donner quelques éléments de grandeur on va dire de masse aujourd'hui on est à un rythme où on envoie tous les mois 7 millions de documents aux patients dans mon espace santé 7 millions de documents en un mois c'est un rythme annuel du coup d'environ on va dire 90 millions de documents pour vous donner quelques éléments de comparaison d'ordre de grandeur en 15 ans dans le cadre du DMP on avait permis aux patients de récupérer uniquement 11 millions de documents en 15 ans aujourd'hui on est quand même passé dans un autre monde où vraiment ce système d'envoi automatique des documents aux patients il est en train de voir le jour en France grosso modo à ce stade on est à environ 1,5 documents par citoyen dans leur espace numérique de santé par an donc là aujourd'hui pour les patients dont vous assurez la prise en charge certains d'entre eux auront peut-être encore des comptes mon espace santé vide mais pour une grande partie d'entre eux ils auront des documents relatifs à leurs récents épisodes de santé je parle des épisodes de santé récents puisque ce qu'on traite c'est en partie le flux des documents qui sont produits à l'occasion d'un examen de biologie de radio ou autre mais on traite aussi avec les acteurs notamment du secteur hospitalier pour faire en sorte de récupérer tous les documents historiques connus concernant des patients qui peuvent être par exemple des patients chroniques qui ont déjà eu des épisodes de soins aigus à l'hôpital et donc si je prends l'exemple du CHU de Montpellier ou du CH d'Avignon et bien ils envoient l'historique des documents de leurs patients systématiquement dans mon espace santé ce qui permet comme ça de consolider vraiment une vision de tout l'historique de soins de la personne maintenant je vous partage encore deux messages clés et puis éventuellement s'il y a des questions je resterai connectée pour y répondre donc on fait cette mécanique qui permet aux patients de enfin récupérer leurs documents de santé à la sortie des épisodes de soins chaque envoi de document que ce soit un compte rendu d'hospitalisation un résultat d'examen de biologie une prescription va donner lieu à une notification c'est à dire que si moi je vais à l'hôpital que mon hôpital m'envoie mon résultat d'examen mon compte rendu d'hospitalisation et bien je vais recevoir un mail qui me dit vous avez reçu un nouveau document dans mon espace santé cette mécanique là ça va être celle qui va inciter de plus en plus nos concitoyens à aller activer leur compte aujourd'hui on compte 8 millions de comptes activés c'est à dire 8 millions de personnes qui sont allées proactivement se connecter à mon espace santé au moins une fois parmi eux on a 25% des personnes qui contribuent à alimenter très directement leur espace numérique par exemple en y ajoutant des informations dans leur profil médical et ensuite dernier élément d'information intéressant c'est que 30% des utilisateurs reviennent d'un mois sur l'autre c'est à dire qu'il commence à y avoir des usages fréquents et réguliers de ce carnet de santé numérique offert aux citoyens français et donc le dernier élément dont je voudrais vous parler c'est bien évidemment aujourd'hui on est en train d'amorcer la pompe de cette alimentation systématique qui va nous permettre de consolider l'histoire de santé des personnes dans ce carnet de santé numérique mais la question qui vient tout de suite après c'est comment est-ce que les professionnels de santé dans leur quotidien dans leur pratique peuvent accéder à ces informations simplement alors il est d'enjeu déjà possible depuis le mois de décembre de l'année dernière d'accéder à l'historique médicale des patients au contenu de mon espace santé avec la carte ICPS ou bien sûr la carte CPS pour ceux qui en disposent d'une et donc pour ça il suffit de se connecter sur dmp.fr et de pouvoir récupérer les traits d'identité d'un patient pour consulter son historique médical et donc ce mécanisme-là a été très largement simplifié dès la fin de l'année dernière mais ce sur quoi on aimerait travailler dans les mois et les années qui viennent c'est de faire en sorte tout simplement que ces informations soient directement accessibles dans le dossier médical du professionnel dans son logiciel que ce soit son logiciel de gestion de cabinet dans son dossier patient informatisé ou n'importe quel autre logiciel qu'il utiliserait au quotidien et pour ça un peu dans la même logique que ce qu'on a fait pour amorcer la pompe de l'alimentation systématique des dossiers médicaux dans mon espace santé et bien on est en train de travailler avec les éditeurs de logiciels pour définir des modalités intelligentes pratico-pratiques d'intégration de cet historique médical dans les solutions dans les logiciels qu'utilisent les soignants au quotidien et donc on va y travailler dans les mois et les années à venir pour que cette information elle permette effectivement aux professionnels d'avoir des données d'anamnèse ou tout simplement des données d'historique médical du patient qui peuvent être utiles dans la prise en charge et ça de manière plus simple et intégrée dans les logiciels qu'ils utilisent au quotidien voilà en quelques mots ce que je pouvais vous partager des initiatives en cours en France pour développer le carnet de santé numérique qui est mon espace santé Merci Merci et là je sais que j'ai eu un rendez-vous important dans quelques minutes deux questions peut-être pour ne pas retarder la première c'est est-ce que l'on a est-ce que la délégation du numérique en santé sait aujourd'hui combien d'éditeurs de logiciels professionnels ont fait évoluer disons les logiciels pour qu'ils deviennent interopérables avec le nouveau DMP ça c'est une première question Oui Tout à fait on sait le dire et c'est d'ailleurs une information qu'on rend par ailleurs publique je pourrais vous mettre le lien ici dans le chat pour retrouver la liste de tous les éditeurs qui sont aujourd'hui compatibles et qui permettent cette alimentation systématique si on regarde de manière transverse c'est-à-dire quel que soit le secteur d'activité qui soit hospitalier libéral pardon radiologie biologie pharmacie et aussi le secteur médico-social on considère aujourd'hui qu'on couvre environ entre 70 et 80% de ce que nous on qualifie de part de marché pour ces éditeurs c'est-à-dire que les éditeurs 80% des éditeurs les plus déployés sont aujourd'hui DMP compatibles les 20% restants c'est souvent des acteurs qui sont de plus petite taille et qui couvrent un nombre de soignants entre guillemets beaucoup moins nombreux donc on a vraiment là atteint une masse critique des acteurs de santé qui peuvent être équipés d'une solution compatible au DMP très bien et la deuxième question et on va te laisser partir du côté des patients est-ce qu'il y a suffisamment d'accompagnement pour toute cette population de patients touchés d'électronisme dont l'INSEE dit que 70% des patients de plus de 65 ans ne sont pas capables de naviguer seuls sur le web donc moi je rencontre de temps en temps dans les conférences auprès des UTL des universités du temps libre des gens qui sont de plus de 65 ans bien sûr ils sont en retraite qui me disent mais on ne sait pas trop comment activer disons mon espace santé est-ce qu'elle est actuellement l'état d'effort fait par les pouvoirs publics pour accompagner ces patients oui ça c'est une question qui est pour nous centrale elle est vraiment cruciale et dès le début de la réflexion autour de mon espace santé on s'est posé la question de comment est-ce qu'on renforce l'accompagnement sur le terrain des personnes qui sont les moins à l'aise avec le numérique donc pour ça on a déployé avec les organismes publics qui sont en charge de la politique de l'inclusion numérique un programme qu'on appelle nous ambassadeurs mon espace santé d'abord on a recruté dans chacune des régions des coordonnateurs qui vont être chargés d'animer ces communautés de médiateurs ensuite ces médiateurs de qui est-ce qu'on parle ce sont des associations des structures publiques dont le métier est de faire de l'accompagnement aux usages du numérique et nous on les forme et on les accompagne pour qu'ils soient en capacité d'expliquer mon espace santé et qu'ils soient mobilisés dans des démarches que nous on appelle d'aller vers c'est-à-dire de se rendre physiquement là où les patients sont et c'est généralement dans des structures de santé sur le terrain que l'on organise des sessions de présentation de mon espace santé donc très concrètement ça prend la forme d'un stand où on va aider les gens à activer leur compte et donc ces démarches-là aujourd'hui elles sont en phase de déploiement et on a bien l'intention dans les années qui viennent de vraiment mettre le système qu'on a testé et commencé à mettre en oeuvre vraiment vraiment dans une phase d'accélération pour démultiplier ces initiatives et ces actions et simplement un petit message en tout cas qui nous nous a été adressé par beaucoup de patients notamment ces patients âgés qui ne sont pas nécessairement à l'aise avec le numérique pour certains ils nous disent en fait moi à titre personnel je n'ai pas besoin ni même envie de me connecter à mon espace santé mais par contre je ne m'y oppose absolument pas parce qu'au contraire je trouve ça particulièrement utile que les informations elles soient automatiquement envoyées dans mon espace santé même si moi je fais le choix voilà où je ne suis pas en mesure de m'y connecter et qu'au moins ces informations elles soient disponibles pour les professionnels de santé qui m'accompagnent et qui interviennent dans ma prise en charge et ce mécanisme-là c'est-à-dire que même pour une personne qui n'a pas la capacité de s'y connecter de manière autonome de savoir que ces données sont stockées de manière sécurisée et qu'elles sont accessibles aux équipes qui interviennent dans sa prise en charge c'est un réel élément de réassurance pour eux mais aussi d'égalité d'accès pour nos concitoyens puisque que je sois à l'aise ou non avec le numérique je peux avoir exactement la même prise en charge et mes données de santé elles peuvent être tout aussi utiles dans mon parcours de soins Merci et là on va te libérer je sais que tu merci d'avoir participé à cette session à distance et à une autre fois Merci à vous bonne fin de journée Le digital ne détruit pas les liens sociaux ni les liens humains il les amplifie Cher père après ces quelques minutes passées ensemble j'espère que vous en serez convaincus je suis simple médecin généraliste et merci de donner la parole à des généralistes on pratique une médecine probablement différente de ce que vous pouvez pratiquer vous au quotidien en tant que spécialiste je suis passionné de nouvelles technologies et j'ai la conviction qu'au-delà de nos a priori ils ont pouvoir de nous enrichir de nous ouvrir sur le monde et même d'améliorer nos vies y compris en santé tant côté patient que dans notre exercice professionnel en pratiquant on découvre que la télémédecine favorise le colloque singulier patient-médecin une merveilleuse oxymore la distance rapproche force l'écoute renforce l'empathie mieux qu'une quai note c'est une human note que je vous propose mon expérience de la téléconsultation je vais vous l'exprimer avec ma sensibilité mon énergie ma passion et peut-être un petit peu de naïveté je vous l'exprime surtout avec mes mots MOTS et avec mes mots MAUX parce que notre corporation malgré une résilience à toute épreuve est aujourd'hui en très grande souffrance infondée si l'on considère la possibilité de pratiquer autrement en se réinventant en se réorganisant en coordonnant en déléguant et en se préparant à l'avenir avec l'intelligence artificielle je ne suis pas là pour quelques chiffres ou des statistiques ça a été très bien fait avant moi et j'ai un discours disruptif et je l'assume je vous laisse méditer sur cette citation que je trouve pertinente quant à la dimension humaine que doit avoir la télémédecine il nous faut trouver un équilibre au risque de se heurter au rejet constaté trop souvent ces derniers mois pour de nombreux praticiens ça a été rappelé tout à l'heure la télémédecine fait désormais partie intégrante et complémentaire de leur exercice en aucun cas elle ne se substitue ou est concurrentielle le but n'est pas de convaincre les réfractifs mais de pouvoir sensibiliser les indécis au fait que demain même si les médecins ont le droit de ne pas aller vers cette pratique à distance force est de constater que les patients eux s'écarteront progressivement de celles et ceux qui ne seront pas connectés le patient est en train de se réapproprier sa santé tant mieux nous devons l'entendre nous devons le comprendre il faut que les médecins s'approprient l'e-santé s'ils ne veulent pas la subir ou pire en être exclus nous sommes à l'aube d'une révolution de notre exercice pour dépassionner les débats posons-nous les bonnes questions que faisons-nous dans notre cabinet que nous ne pouvons pas faire à distance l'examen physique encore une fois ça a été rappelé tout à l'heure oui c'est exact mais ça c'est s'il n'y a pas de professionnel de santé à l'autre bout car si nous faisons confiance à l'assistance d'un professionnel de santé à l'autre bout que l'on travaille en partenariat en collaboration en coordination alors peut-être que leurs mains deviendront les nôtres entraînant certes des questionnements bien entendu juridiques sur la responsabilité mais pouvons-nous aujourd'hui nous réfugier sous cet argument pour écarter une solution apportant une expertise médicale là où personne ne propose autre chose pour accéder aux soins personnellement je ne le crois pas lors d'une consultation il y a aussi et bien entendu l'interrogatoire la perception visuelle et auditive voire olfactive l'œil d'Horus nous invite à nous demander si les égyptiens avaient déjà songé à la télémédecine voire éventuellement au métavers puisque les 500 s'y sont représentés au fond de quoi est fait notre pratique médicale pour évaluer la situation diagnostique d'un patient de la perception visuelle auditive sensitive encore une fois éventuellement l'odorat je défie quiconque ça a été rappelé tout à l'heure je défie quiconque de pouvoir attester que toutes ces perceptions sont pratiquées quotidiennement en présentiel dans un cabinet de médecine général on reproche trop facilement ce manque de perception sensitive à la télémédecine certes mais en 2030 quelle sera notre pratique les avancées technologiques vont si vite on peut bientôt imaginer palper un abdomen à distance une étude de 2019 rappelée par Pierre Simon tout à l'heure et qui a été débattue rappelle quand même que 70% d'une orientation diagnostique est réalisée par un interrogatoire 25% par des examens complémentaires et seulement 5,7% de l'examen physique j'en déplaise à ceux qui ne veulent pas l'entendre la télémédecine permet sans équivoque le regard l'écoute et nous offre la possibilité enfin de refaire de la séméologie médicale pure celle qu'on a appris sur les bancs de la fac qu'il conviendrait aussi de pouvoir remettre à jour par des formations je rappelle tout de même qu'en 1950 les connaissances étaient à priori valables pour une quarantaine d'années dans les années 2000 ça a été réévalué à 8 ans aujourd'hui je n'ai pas les chiffres sur ce sujet notre corporation doit accepter des remises en cause des évaluations des compétences dans l'intérêt des patients la pénurie de médecins généralistes est bien entendu le refrain qui résonne dans tous les esprits aujourd'hui bien que je sois convaincu que cette musique ait été orchestrée intentionnellement de façon hors sol pour pouvoir peser sur des pouvoirs publics tout ce qui est rare est cher bien que je pense qu'en réorganisant notre système nous puissions apporter des solutions qui permettent un accès aux soins dignes pour chacun des citoyens même si l'on doit s'appuyer bien entendu sur la pertinence c'est de la demande et de l'offre de soins force est de constater aujourd'hui que nombre de patients sont dans une errance médicale diagnostique et thérapeutique alors le télépatient c'est un large éventail c'est un patient qui accepte le caractère intrusif et inclusif de ce type de consultation en étant dans son cocon dans son élément à l'abri des regards potentiellement gênants c'est un patient orphelin de médecin traitant bien entendu indifféremment un homme d'une femme éventuellement trop débordé pour passer du temps en salle d'attente un adolescent un peu timide qui n'a pas envie de raconter ses problèmes à son médecin de famille des histoires d'IST trop honteuse à avouer à son médecin traitant du couple en question ou encore bien entendu une personne en situation de handicap qui malheureusement ne peut pas se déplacer nous sommes tous potentiellement concernés et la demande va être exponentielle ces patients sont de plus en plus connectés avec des dispositifs médicaux avec des objets connectés avec des montres avec des balances avec des applis compagnons tout ce qui pouvait ou peut encore aujourd'hui nous paraître gadget ou futile est et sera demain encore plus encore une source intarissable de data qu'il convient désormais d'intégrer pleinement dans notre pratique je vais vous prendre un petit exemple quelquefois on a même des surprises puisqu'en téléconsultation il m'est arrivé d'avoir un patient qui m'a envoyé des photos de son tympan avec une fibre optique achetée sur un célèbre site marchand commençant par A et finissant par ON c'est des photos étrangement qui étaient de meilleure qualité que ce que je pouvais voir dans un otoscope ça nous laisse réfléchir alors vous me direz c'est bien beau mais où sont les patients chroniques là-dedans les polypathologiques les patients âgés les patients touchés d'électronisme ou bien entendu résidant dans des déserts médicaux on va le voir ensuite le téléconsultant le téléconsultant c'est moi et le téléconsultant la téléconsultation c'est ni un grand mot et c'est ni un gros mot ce n'est pas de la sous-médecine et pourtant le téléconsultant peine encore à trouver sa place dans l'écosystème qu'il nous faut réinventer voilà toutes les têtes bizarres que mes collègues lorsque je parle de télémédecine et dix santé font en me regardant je rappelle quand même que je ne je n'exerce pas à Paris l'étonnement la peur la crainte le rejet l'extraterrestre le charlot des temps modernes plutôt gratifiant en fait rappelez-vous il y a 15 ans de cela personne ne croyait à l'utilité d'un téléphone portable qui prenait des photos et pourtant l'inventeur d'une pomme à moitié rongée et d'autres génie pour certains épouvantail sociétaux pour d'autres et surtout pour une médecine restée dans le passé eux nous ont mis dans les mains des outils pour réaliser de la télémédecine qui nous permettent en théorie de nous simplifier la vie à priori à priori cher père devant notre très longue formation nos connaissances nos compétences nos expériences on devrait être à même de pouvoir se servir de ces outils alors j'ai demandé à mon vieux pote GG en voie de disparition s'ils savaient se servir de ces outils à usage frontaux à priori la réponse parle d'elle même est-ce qu'à ce jour quelqu'un nous a appris à utiliser un moteur de recherche avec un G non est-ce que quelqu'un nous a appris d'acheter sur des plateformes d'e-commerce non et pourtant notre exercice évolue nous pouvons tous potentiellement exercer de cette façon alors j'ai introduit la possibilité d'avoir deux phases dans la téléconsultation la téléconsultation que j'ai appelée la télébobologie et ça n'a pas d'aspect péjoratif je l'ai énormément pratiqué la téléconsultation bobologie c'est la téléconsultation avec son médecin traitant c'est des plateformes c'est des messageries asynchrones et oui vous ne connaissez peut-être pas mais ça s'appelle je ne citerai pas de nom pardon mais ça existe en tout cas les messageries asynchrones hors parcours de soins ou pas remboursés ou non bref c'est peut-être un peu la jungle une personne a voulu se mettre en shérif en tout cas de la télémédecine il y a quelques temps de cela j'ai pratiqué beaucoup pratiqué trop semble-t-il en tout cas pour certains étranges reproches les pathologies de la télémébobologie c'est des infections des voies aériennes c'est des grippes c'est des covid c'est des cystites c'est des IST c'est des renouvellements de traitement c'est l'interprétation d'examens complémentaires c'est des conseils c'est de la prévention c'est de la médecine quoi de par mon expérience un très faible taux en définitive est réenvoyé en présentiel et à peine 1% vers des urgences cette télémébobologie elle peut donc avoir un rôle important dans le parcours de soins et elle permet surtout l'accessibilité la continuité des soins l'optimisation du temps médical médecin mais aussi du gain de temps patient la réduction des coûts la rapidité la flexibilité la facilité d'accès à des spécialistes aussi sur un plan purement humain ça facilite l'écoute et l'empathie ça permet aussi un degré de confidentialité puisque concernant les IST c'est pas forcément facile d'arriver dans une salle d'attente et de parler de ces soucis-là sur le plan professionnel j'en trouve un avantage phénoménal c'est d'essayer en termes de médecine générale de valoriser notre acte d'expertise médicale qui était devenu banal en tout cas dans notre pratique physique sur un plan écologique bien entendu il y a la réduction de l'empreinte carbone alors il existe bien entendu des limites on en a parlé tout à l'heure c'est la limitation de l'examen physique c'est la nécessité d'avoir des équipements et des technologies et malheureusement ça va toucher un bon nombre de nos concitoyens touchés d'électronisme ça va aussi avoir des limites sur une absence de suivi j'ai parlé davantage sur le suivi effectivement mais ça peut aussi avoir un effet indésirable dans l'autre sens la confidentialité et la sécurité là on parle de data on parle de données on en reparlera tout à l'heure la perte de relations médecins-patients pour certains patients aussi et la limitation des traitements disponibles bien entendu on ne va pas pouvoir injecter à distance alors pour pouvoir tenter de dépasser ces limites et ces faiblesses et bien il faut passer au deuxième étage de la fusée je l'ai appelé la télé consultation assistée la télé expertise parce qu'en définitive le rôle est étrangement pour un médecin généraliste dans cette phase là une expertise plutôt qu'une consultation cette téléconsultation est pratiquée avec l'aide d'un professionnel de santé à l'autre bout aux côtés du patient dans des salles de téléconsultation dans des établissements de santé médico-sociaux dans des EHPAD ou encore à domicile avec des SIAD c'est ce que j'ai débuté avec fierté envie et passion il y a quelques semaines aux côtés d'une start-up Doc on the Road j'avais la conviction que le numérique en santé pouvait apporter quelque chose au parcours de soins je veux et peux témoigner ici que ça fonctionne aujourd'hui cette pratique fait partie bien entendu de mon quotidien le dernier étage de la fusée c'est l'orbite on va en reparler c'est mon espace santé depuis toujours les civilisations des babyloniens en passant par les égyptiens et bien d'autres ont veillé à transmettre à enseigner en partageant ces savoirs ces connaissances ces informations et nous vous me direz cette slide représente l'exacerbation pathognomique du regard de notre corporation sur les données de nos patients les données de santé les fameuses datas de santé il est important que les autorités bien entendu et les professionnels mettent en place des réglementations visant à la protection des données et en parallèle elles doivent aussi permettre aux patients de prendre conscience de l'importante valeur de leurs données jusqu'ici de façon dramatique je peux témoigner de ce trop faible partage délétère à la santé du patient il est réellement urgent de sortir de ce médecin traitant centrisme pour remettre le patient au centre de son propre dossier il faut passer à un nouvel écosystème co-construit entre professionnels pour remettre le patient au centre de son propre dossier appelons cette équipe de soins l'équipe prévenante intra-inter et trans-professionnelle pour cela nous avons besoin d'outils digitaux interopérables et efficients le fameux mon espace santé fabuleux coffre-fort numérique de nos datas de santé verrouillés à quatre tours doctrine référentielle souveraineté sécurité API oui 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 mais moi je ne suis qu'un soignant je ne suis qu'un médecin je ne suis pas un informaticien je ne suis pas un technicien je ne suis pas un gendarme je ne suis pas un agent de sécurité et je suis encore moins un juriste laissez-moi faire du soin alors de grâce ouvrez ce coffre sinon à quoi sert-il faites pression s'il vous plaît sur les éditeurs la santé des patients en dépend aujourd'hui tout est connecté ou est amené à l'être le nouveau standard amateur vise à l'interopérabilité totale entre les objets connectés comment pourrait-il en être comment pourrait-il en être autrement en santé il nous faut alors des solutions de téléconsultation efficient je vous ai mis en slide ma dream team des applications et des solutions qui permettraient éventuellement de rendre cette téléconsultation efficient nous attendons donc de la part des éditeurs une structuration des données une ergonomie une fluidité des échanges en nous simplifiant la vie et en nous les rendant presque ludiques auprès de tous les professionnels de santé car il faut stimuler et créer car il faut stimuler et créer je recommence car il faut stimuler et créer de l'appétence pour les professionnels de santé pour cela il faut leur créer de la confiance sinon il n'y aura pas d'usage je vais paraphraser Jacques Lucas lors de son discours de rentrée de l'ANS usage territoire sécurité data et confiance changeons de paradigme nous devons accepter de devenir des médecins augmentés on a parlé des proms des e-proms des e-prems il faut parler de notre possibilité d'avoir des célérités dans les diagnostics d'avoir de la qualité dans les diagnostics d'avoir bien entendu de l'efficience au service du patient il ne faut pas oublier qu'on peut aussi remettre en cause nos compétences et les évaluer par des formations des formations immersives éventuellement dans bientôt le métair l'intelligence artificielle les digital thérapeutics il faut vraiment mettre ça dans notre esprit nous sommes en train de subir si nous n'approprions pas l'e-santé une révolution alors bien entendu la téléconsultation ne doit pas faire plus de mal que de bien au final on demande tellement de preuves et de validation à la télémédecine que ça retarde son déploiement et son usage c'est à se demander si la télémédecine on en a parlé tout à l'heure pourrait à terme ou risquerait à terme de supplanter la médecine arrêtons ces guéguerres stériles télémédecine et médecine sont complémentaires au service de l'humain alors qui finance quoi qui financera quoi à quelle hauteur je n'ai pas les compétences notre corporation ne doit plus se reposer sur ses acquis comprenons et créons ces usages nous pouvons valoriser nos actes nos compétences notre pratique devient digifysique la health tech doit nous permettre d'avoir une approche holistique de type one health et cela au bénéfice du patient le digital est synonyme de changement de paradigme le digital doit nous faire rentrer dans une nouvelle ère celui du care et non plus du cure faisons du digi care cher père je vous remercie merci Cédric beaucoup de sujets que tu as abordés qu'on en parlera dans la discussion à la fin de cette session toujours merci d'avoir fait cet exercice certainement difficile mais au combien je dirais éclairant pour les médecins généralistes qui adhèrent je dirais à ces nouvelles solutions donc la transition est faite avec la présentation suivante par Stéphanie Combe on va passer d'emblée donc à la à la communication de William Roland qui est à ma gauche donc qui fait partie de la direction des affaires industrielles du SNITEM et qui va nous parler de la question d'interopérabilité pour les activités de télésurveillance médicale interoperabilité entre fournisseurs de dispositifs médicaux numériques et mon espace santé merci William un tout petit mot pour la pure technique il y a beaucoup de gens qui sont connectés qui me demandent s'ils pourront accéder s'il y aura des résumés etc je leur dis que la séance est enregistrée et qu'elle sera disponible sur le site de notre académie dans les jours ou semaines qui viennent académie-medicine.fr je vous invite à visiter le site de façon systématique et le Marseillais que je suis salue le médecin qui vient d'Annecy il a bloqué notre route en France mais je lui dis bravo et merci bonjour à toutes et à tous avant tout un grand merci à l'académie de médecine et ses représentants d'avoir donné la parole aux entreprises du dispositif médical je vous demande d'excuser Armelle Grassier notre directrice d'affaires industrielles qui n'avait pu se rendre disponible et qui a aussi jugé de m'envoyer au front en tant que directeur délégué au numérique en santé du SNITEM pour parler de ce sujet de l'interopérabilité dans les solutions digitales je me permets juste une première parenthèse au regard des propos du docteur Ouville-Mineau sur ce fameux coffre-fort qui contient de l'or en données en bas en données juste pour préciser que les éditeurs alors nous au SNITEM on représente des entreprises fabriquant de dispositifs médicaux mais qui revêtent sur certains aspects des fonctions et des métiers d'édition de logiciels puisqu'un logiciel peut-être qualifié de dispositif médical aujourd'hui au regard d'un règlement européen ces entreprises qui conçoivent des solutions sont les premières à revendiquer la libération des données bien entendu donc elles mettent en œuvre les moyens des logiciels qui contiennent des données mais il ne faut pas oublier qu'elles sont contraintes à un cadre législatif réglementaire assez fort à des doctrines assez fortes des organismes que vous connaissez autonomes en France et donc que tout n'est pas toujours possible et pour le sujet de l'interopérabilité en plus de libérer cette donnée il faut la façonner bien entendu pour qu'elle soit lisible exploitable dans des langages communs voilà donc juste pour rappeler qu'un fort combat de nos entreprises c'est justement cette libération des données d'une part pour les aspects cliniques dont je ne suis pas expert donc la recherche clinique mais d'autre part pour la recherche en R&D également pour faire évoluer les systèmes les dispositifs notamment les logiciels mais pas que le matériel également voilà je ferme la parenthèse pour ce qui est de l'interopérabilité des solutions donc de télémédecine et plus particulièrement de la télésurveillance qui comme vous le savez est une des disciplines de la télémédecine au SNITEM la télésurveillance est un sujet que l'on traite depuis le début des expérimentations étapes qui comme vous le savez avait pour but de préfigurer le passage en droit commun de cette télésurveillance sur des pathologies bien précises et donc ces solutions de télésurveillance s'appuient sur des solutions digitales qui sont qualifiées de dispositifs médicaux c'est une exigence aujourd'hui pourquoi ? parce que ces solutions de télésurveillance elles ont une finalité médicale c'est le premier critère qui qualifie une solution de dispositif médical ou non au regard d'un règlement européen des dispositifs médicaux donc peut-être quelques éclairages d'un point de vue réglementaire mais très rapide sans tomber dans les couilles basses techniques quand on est un dispositif médical un logiciel dispositif médical on doit répondre à ce fameux règlement européen des dispositifs médicaux qui contient des exigences donc pour les concepteurs de solutions ces exigences ils doivent y répondre c'est une obligation de résultat c'est-à-dire que nous avons une exigence et le concepteur de la solution doit apporter la preuve qu'il est conforme à cette exigence pour ne parler que de l'interopérabilité qui fait l'objet quand même d'un critère d'exigence dans ce règlement donc le fabricant il doit dire moi il doit revendiquer son dispositif qui est interopérable alors étant donné que le règlement il est valable pour un matériel comme un immatériel un logiciel il doit apporter la preuve que son dispositif matériel il est interopérable donc en étant un petit peu trivial qui se connecte avec un dispositif concurrent étranger mais pour le logiciel le mot interopérabilité revêt une toute autre complexité et donc c'est là que les entreprises du dispositif médical numérique doivent mettre en œuvre un certain nombre de choses pour rendre les solutions interopérables alors interopérables avec quoi on en parle c'est l'objet de la journée notamment avec mon espace santé qui est une plateforme régalienne qui a été mise en place brillamment par les équipes de la délégation ministérielle numérique en santé et à laquelle le SNITEM a apporté sa pierre à l'édifice concernant ces dispositifs médicaux donc l'enjeu quel est-il c'est de rendre ces solutions de télésurveillance partageables communicables entre d'autres solutions d'autres plateformes donc je reviens sur mon règlement européen qui exige une obligation de résultat et aujourd'hui on a en France comme Ella Gariani nous l'a expliqué préalablement on a un cadre posé en France pour toutes les solutions numériques pour la santé donc bien évidemment un DM numérique n'y coupera pas donc il faut qu'il soit aussi conforme à ce cadre donc la différence entre un règlement qui est une obligation de résultat et un référentiel technique donc qui réunit des exigences qui permettront de rendre interopérables ces dispositifs médicaux c'est une obligation de moyens ça veut dire que le concepteur de la solution il va devoir mettre en place des moyens techniques technologiques qui sont contenus dans des référentiels de façon à atteindre ce niveau d'interopérabilité exigé alors vous le savez la télésurveillance elle passe en droit commun au 1er juillet 2023 qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que ces solutions de télésurveillance elles doivent répondre à un cadre clinique donc vous avez des référentiels écrits par la Haute Autorité de Santé qui disent comment on met en œuvre une télésurveillance et puis par ailleurs on a des référentiels qui émanent donc de l'agence du numérique en santé qui vont dire comment ce qu'on doit mettre en termes de moyens en place pour rendre ces solutions interopérables tout ça pour vous dire que cette industrie du dispositif médical numérique qui inclut les solutions de télésurveillance une des disciplines de la télémédecine fera comme les autres c'est-à-dire qu'elle va se mettre en conformité premièrement avec ce règlement européen compte tenu de la finalité médicale de ces solutions de télésurveillance et ensuite en France nous avons ce cadre qui commence à diffuser en Europe et bien heureusement d'ailleurs parce qu'il va falloir qu'on partage les données mais pas qu'en France étant donné que le numérique n'a pas de frontières comme vous le savez donc ces référentiels les industriels et là je me porte comme témoin des industriels qui conçoivent ces solutions de télésurveillance mais aussi des dispositifs médico-numériques comme des thérapies digitales par exemple vont devoir mettre en œuvre ces exigences techniques des moyens de résultats de façon à atteindre un niveau d'interopérabilité de façon à pouvoir nourrir ces espaces ces plateformes qui sont ni plus ni moins que des agrégateurs de données mon espace santé un des pays en milieu hospitalier ce qu'on appelle un pied de chair un digital electric cord sur un téléphone un smartphone pour le patient il va bien falloir qu'on atteigne ce niveau et étant donné que cette télésurveillance va passer dans le droit commun et donc en remboursement par l'agent public il va falloir de façon opposable répondre à ces référentiels donc très concrètement et ce sera ma conclusion le meilleur moyen et j'aimais bien le terme tout à l'heure de monsieur Lurige de catalyseur les outils de télémédecine sont de vrais catalyseurs puisque c'est eux qui vont alimenter tous ces espaces et bien la télésurveillance est un formidable catalyseur aussi sur ces pathologies et donc on n'a pas plus tard que le 24 février eu un arrêté qui a approuvé un référentiel technique écrit par l'agence du numérique en santé qui contient un certain nombre d'exigences à mettre en oeuvre pour atteindre ce niveau d'interopérabilité alors l'industrie du dispositif médical c'est une industrie historiquement du matériel donc nous aussi on vit notre transformation digitale pour vous dire que ces fabricants de dispositifs médicaux le numérique ce n'est pas forcément les métiers leur métier alors le SNITEM est un des acteurs qui accompagnent et moi c'est mon rôle au sein du SNITEM que de décrypter tout cet écosystème du numérique qui n'est pas le métier de base de ces fabricants de dispositifs médicaux et puis il ne faut pas oublier non plus que la conformité d'un dispositif médical qui soit numérique ou non elle répond à un règlement européen c'est le premier stade à passer et ensuite comme je le disais tout à l'heure on a une obligation de moyens à mettre en oeuvre pour atteindre ce bon niveau d'interopérabie tout ça l'essence de l'histoire on le sait le DM numérique comme le logiciel médical organisationnel doit répondre à un cadre de façon à ce qu'on ait ce système de soins urbanisé de la meilleure façon fluide et que le partage de toutes ces informations des documents de santé puissent se faire dans les meilleures conditions merci William on posera les questions en fin de session et donc on va donner maintenant la parole disons au président de l'association France Asso Santé qui va nous qui nous a écoutés toute la matinée et qui va nous dire ce que les patients peuvent entendre de nos débats depuis ce matin en particulier sur la place du patient dans le développement de la télémédecine merci Gérard Raymond et je te donne la parole merci 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 de nous inviter à participer effectivement à ce débat qui est important et qui touche l'ensemble des acteurs du système de santé et tout le monde vous savez que plus près du micro mais on va élever la voix au cours du débat ne faites pas de soucis donc vous savez très bien qu'effectivement les patients les usagers de la santé sont partie prenante effectivement de notre système de santé le rien sans nous contre nous s'adapte aussi aux patients effectivement dans ce système de santé là je voudrais d'abord saluer le remarquable plaidoyer du docteur Liminot parce que vous avez tout dit cher ami y compris du point de vue des patients et des usagers de la santé sur ce que nous pouvons attendre et vivre de la télémédecine et du numérique en santé j'espère que vous serez entendus je pense qu'effectivement nos débats aujourd'hui montrent bien ce que nous avons entendu ce matin montrent bien que nous avons les modernes et encore quelques anciens qu'il faut continuer à convaincre effectivement mais c'est normal c'est tout à fait normal ça fait partie de la culturation et des pratiques et du changement aujourd'hui de notre société que d'accompagner et d'écouter effectivement ceux qui ont un regard critique sur ces évolutions extrêmement importantes du système de santé les patients n'y coupent pas non plus certains usagers de la santé certains patients effectivement sont assez réticents à ces nouvelles technologies et que si le médecin ne les touche pas ou si le médecin ne prescrit pas 15 médicaments sur son ordre c'est pas un bon médecin on a encore ça néanmoins effectivement nous avons besoin nous aussi usagers de la santé et vous aussi professionnels de santé nous avons besoin d'une plus grande lisibilité d'une plus grande clarification de ce qu'est aujourd'hui la télémédecine oui c'est de la médecine avec des nouveaux outils qui évidemment exigent des transformations profondes que ce soit dans les pratiques dans les formations dans le travail etc y compris d'ailleurs même si aujourd'hui ce n'est pas le sujet dans le modèle économique donc on voit bien qu'il y a là aujourd'hui une nécessité d'acculturation d'accompagner et de montrer combien ces nouveaux outils permettent certaines choses mais peut-être pas tout mais permettent certaines choses et qu'il est important de convaincre l'ensemble de nos concitoyens mais aussi nos concitoyens patients que pour certains moments de la vie d'un patient ou d'une pathologie ou d'une prise en charge ou d'un suivi la télémédecine répond mieux aux besoins et aux attentes des patients et je voudrais citer deux exemples qui me paraissent importants mais que vous avez déjà donné c'est effectivement le suivi des pathologies chroniques tout le monde sait que je suis diabétique de type 1 et que depuis plus de 30 ans je vis avec une pompe à insuline des capteurs etc. et donc toutes mes données sont envoyées sur une plateforme à mon médecin et qu'effectivement je n'ai pas besoin d'aller voir mon médecin tous les jours pour qu'il m'indique comment je dois faire une dose d'insuline tous les matins et donc on a un suivi à distance là-dessus et je trouve que sur les pathologies chroniques l'accompagnement grâce au numérique en santé et à la télémédecine à la téléconsultation ça va être effectivement quelque chose qui doit améliorer le colloque singulier qui doit améliorer le lien et la relation entre le patient et le soignant un autre un autre exemple que je voudrais prendre et ça fait partie de votre deuxième peut-être étage de la fusée c'est cette téléconsultation avec un assistant médical nous nous battons depuis longtemps pour réclamer au sein des EHPAD un lieu médicalisé avec au moins une infirmière en capacité de pouvoir faire de la téléconsultation cela éviterait bon nombre de déplacements d'urgence etc et nos personnes âgées mais nous en sommes quelques-uns n'auraient pas à se déplacer effectivement et là on voit bien combien effectivement ce lien qui se crée entre les professionnels de santé et le patient par cette téléconsultation l'a assisté est un bénéfice pour tout le monde y compris d'abord pour le patient y compris pour le système de santé mais y compris aussi pour la relation entre les soignants et les outils qui sont effectivement aujourd'hui dont on parle beaucoup qui sont aujourd'hui à notre disposition les logiciels métiers interopérables on l'a dit la messagerie sécurisée on y reviendra et mon espace santé sont aujourd'hui des outils indispensables pour resserrer les liens pour resserrer le dialogue pour resserrer les échanges entre l'ensemble des professionnels de santé et les patients et donc on voit bien aujourd'hui que cette transformation profonde des outils touche effectivement à la transformation effectivement des pratiques médicales de la relation qu'on peut avoir entre patients et soignants mais aussi entre soignants eux-mêmes et là on voit bien la difficulté on voit bien les discussions que nous avons mais qui de toute façon doivent être aujourd'hui se transformer par un véritable accompagnement de l'ensemble de la population à mieux comprendre effectivement ce que sont les téléspectations l'utilisation de ces nouveaux outils on a parlé de l'électrolyse et donc effectivement comment nous pouvons nous milieux associatifs mais aussi vous mais aussi d'autres que ce soit les institutions l'assurance maladie l'ensemble des structures aujourd'hui sur le numérique en santé accompagner l'ensemble de la population à pouvoir se saisir de ces outils et les utilités donc le grand défi qui est devant nous aujourd'hui c'est effectivement une clarification de ce que peut apporter la télémédecine ces nouveaux outils pour rapprocher l'ensemble des professionnels de santé entre eux et les professionnels de santé et les patients c'est aussi effectivement l'utilisation de l'ensemble des outils qui nous permettent effectivement ce rapprochement et ce lien et ce dialogue qu'il doit y avoir entre nous c'est derrière aussi comment nous accompagnons l'ensemble de la population à pouvoir se saisir de ces nouveaux outils et là nous avons effectivement un énorme un énorme défi qui est devant nous je pense qu'effectivement les ambassadeurs mis en place dans le cadre du développement du Ségur santé et du numérique en santé seront certainement insuffisants et qu'il nous faudra que ce soit au sein de l'assurance maladie et bien d'autres structures au niveau du territoire aussi essayer d'accompagner l'ensemble de la population à pouvoir mieux utiliser l'ensemble de ces autres pour déterminer sur ce que vivent les patients aussi aujourd'hui qui sont et nous avons fait quelques études vous en avez relevé quelques points qui sont aujourd'hui très favorables au numérique en santé à la téléconsultation certes la crise que nous venons de subir a certainement aidé à une meilleure compréhension et à une meilleure utilisation mais aujourd'hui 70% des usagers de la santé considèrent qu'effectivement la télémédecine est un outil favorable à pouvoir améliorer les soins et améliorer la relation patient-soignante c'est important néanmoins et c'est un point sur lequel déjà vous avez évoqué le numérique doit être numérique souverain bien entendu et pour ce qui nous concerne nous les patients l'utilisation de nos données de santé au sein de mon espace santé va donc permettre l'amélioration de mon traitement de meilleure connaissance de mon traitement et d'un meilleur partage des données avec les médecins et les soignants que j'ai choisis les données de santé aussi retraitées stockées sécurisées sont aussi énormément de moyens aujourd'hui pour développer la recherche développer l'intelligence artificielle et faciliter effectivement l'évolution de notre système de santé donc dans ce domaine là aussi les patients sont extrêmement enclins effectivement à pouvoir partager ces données là dans un souci de solidarité et de partage à condition qu'effectivement on ait une véritable sécurisation des données de santé une véritable transparence de l'ensemble effectivement des études qui doivent être faites avec des garde-fous bien clairs et je pense que vous aurez cet après-midi et l'ACNIL et l'autre présentation là-dessus donc on voit bien que revenir au sujet et à la question que vous posez le vécu des patients les patients sont aujourd'hui convaincus que ces nouvelles technologies vont améliorer leur vie à eux-mêmes leur qualité de vie et qu'elles vont aussi créer des dynamiques plus participatives particulièrement dans le cadre des pathologies chroniques le fameux patient acteur bien ces nouveaux outils c'est une nouvelle approche effectivement de la participation des usagers de la santé et des patients donc permettre effectivement d'améliorer les relations les connaissances et l'ensemble effectivement de notre système de santé un point je l'ai évoqué tout à l'heure qui n'est pas là mais qui va effectivement et on le voit bien dans l'actualité aujourd'hui qui bloque effectivement et qui crée un bon nombre de tensions c'est demain quel sera le modèle économique de ce système de santé qui est forcément devra amener effectivement là aussi une reconnaissance de l'ensemble de ces nouvelles technologies mais aussi des nouvelles pratiques qui doivent permettre la prévention le parcours de soins mais aussi la permanence des soins merci merci Gérard Raymond de ce témoignage très important pour éclairer notre débat nous poserons donc les questions en fin de session maintenant je vais donner la parole au docteur Jacques Lucas président de l'agence du numérique en santé qui remplace au pied levé Annie Prévost sa directrice générale qui n'a plus se déplacer mais qui mieux que Jacques Lucas avec l'expérience qu'il a et de la télémédecine et des données de santé et son engagement au niveau de l'agence du numérique en santé qui mieux que lui peut faire la synthèse de cette session à toi Jacques je remplace deux femmes finalement Stéphanie Combes et Annie Prévost pardon ah on est en train de la chercher alors en fait je vais vous faire un peu d'histoire puisque le titre de l'intervention d'Annie Prévost et maintenant de la mienne est l'agence du numérique en santé et mon espace santé avant il s'agissait de l'agence des systèmes d'information partagée en santé et du DMP le DMP existe toujours mais il est quelque part dans l'espace numérique en santé pourquoi c'est que ce fut un échec puisque vous vous souvenez que le DMP historiquement remonte à 2004 sous le ministère de Philippe d'Ouste-Blazy et que Jacques Chirac qui présidait la République à l'époque avait dit il faudra tenir car vous aurez beaucoup de gens contre le DMP néanmoins la gouvernance de la ZIP santé était compliquée elle a été présidée à plusieurs reprises par des hauts fonctionnaires un conseiller maître de la Cour des Comptes puis un inspecteur général des affaires sociales et malgré leur expertise technocratique si je puis m'exprimer ainsi ça n'a pas fonctionné il faut donc tirer les leçons de cet échec la Cour des Comptes d'ailleurs à l'époque ayant publié que cela avait coûté beaucoup d'argent public pour un résultat qui n'était pas élevé la gouvernance a actuellement été changée puisque le ministère a récupéré si je puis dire ses fonctions régaliennes qui est de définir par la loi enfin c'est le Parlement de définir par la loi quels sont les axes à mettre en place et la délégation ministérielle au numérique en santé la DNS est chargée de définir la stratégie l'agence du numérique en santé est finalement l'opérateur public de la stratégie définie par l'État et ne s'y substitue pas ce qui m'amène à dire parfois que l'agence et son président et sa directrice générale exécutent les décisions qu'ils n'ont pas prises puisque la prise de décisions stratégiques se situe au niveau du ministère alors que fait l'agence et bien l'agence travaille beaucoup un peu dans l'ombre encore que tous les travaux de l'agence sont sur son site et donnent lieu bien évidemment à une communication publique l'agence fait des référentiels elle fait des référentiels techniques relatifs à l'interopérabilité c'est quasiment un gros mot comme vous l'avez rappelé tout à l'heure lorsque nous étions en fond de salle la sécurité des systèmes d'information qui est un point majeur compte tenu des cyberattaques pour paralyser les établissements en fait plus que pour piquer si je puis m'exprimer ainsi les données personnelles de santé qui s'y trouvent et puis l'identification certaine tant des professionnels de santé qui interviennent notamment en matière de télémédecine et des usagers et puis il y a été inclus depuis quelque temps sous la houlette de Brigitte Seroussi qui prendra la parole tout à l'heure les aspects éthiques qui sont également intégrés à des référentiels ça peut paraître un peu bizarre de dire que l'éthique donne lieu à des référentiels puisque l'éthique est avant tout une réflexion mais cette réflexion elle doit être concrète et s'appliquer dans la vie de tous les jours et surtout dans la vie d'aujourd'hui j'aurai l'occasion d'intervenir dans mon intervention de cet après-midi alors l'agence du numérique en santé a donc mis en place un certain nombre de référentiels elle a contribué bien évidemment à l'élaboration et la structuration du nouveau DMP et de mon espace santé qui ne contient pas que le DMP mais qui contient également une messagerie sécurisée en santé permettant aux patients et aux professionnels d'échanger au nom du secret médical uniquement par Gmail où on sait bien que les données qui circulent par Gmail ne sont absolument pas protégées par rapport à leur diffusion voire même leur captation et leur exploitation puisque vous savez comme moi que lorsque vous allez sur Google pour faire une recherche assez rapidement vous recevez après des messages publicitaires relatifs à votre objet de recherche donc les aspects de ces activités sont très importants l'identification des professionnels de santé étaient partis avec la carte CPS vous souvenez sans doute de la carte CPS en plastique qui va être progressivement abandonnée au profit d'une carte dématérialisée que l'on appelle la ICPS et qui permettra d'ailleurs une plus grande facilité dans la mobilité territoriale et notamment ne nécessitera pas de l'introduire dans un lecteur de cartes ce qui est bien évidemment extrêmement difficile avec un iPhone ou un smartphone donc la ICPS l'agence nationale de santé y a bien sûr beaucoup travaillé c'est pour ça que c'est un travail un peu dans l'ombre mais qu'importe il faut faire avancer les choses l'agence n'est plus chargée alors qu'elle l'était autrefois du déploiement territorial du déploiement national du DMP et de mon espace santé ni même de la messagerie sécurisée c'est la Caisse nationale d'assurance maladie qui pilote le déploiement de mon espace santé et du DMP c'est un atout puisque la Caisse nationale d'assurance maladie est assez fortement impliquée dans les territoires et dans les territoires de proximité puisque tous les bénéficiaires de l'assurance maladie que sont les patients sont en relation étroite bien évidemment avec leur caisse primaire et là vous a expliqué tout à l'heure les ambassadeurs qui étaient formés je pense qu'il y a également d'autres ambassadeurs et ce seront les meilleurs d'ailleurs à mon avis c'est de patient à patient d'usager à usager et surtout et surtout de professionnels de santé vers les citoyens qui les consultent qu'ils soient malades au sens vrai de la maladie avec son éthiologie ses symptômes et son traitement ou qu'ils ne soient pas véritablement malades et qu'il y ait une petite bobologie qui est un terme tout à fait exécrable et un peu méprisant vis-à-vis des patients puisque quand on a mal quelque part et qu'on n'est pas médecin on ne peut pas savoir qu'il était inutile de déranger le médecin on est actuellement un peu dans cette logique dans cette logique alors pour en revenir et faire bref sur le DMP et les activités de l'agence lors de la pandémie nous avons mis très rapidement à disposition de tous les citoyens sur le site de l'agence un référencement de toutes les solutions qui permettaient de faire des téléconsultations il faut d'ailleurs saluer ici les 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 industriels je vais les appeler comme ça ou les start-up qui déployaient des possibilités de téléconsultation et la plupart d'entre elles quelles que soient les plateformes avaient mis gratuitement à la disposition des médecins la possibilité avec leurs outils de faire des téléconsultations on peut dire que bien sûr derrière il y avait aussi un aspect marketing mais il faut reconnaître que ça manifestait de la part des industriels un altruisme et un sens civique vis-à-vis des des personnes qui étaient en manque de contact avec les médecins il y a eu immédiatement un boom dans la pratique des téléconsultations qui ont dépassé plusieurs millions pendant la la période de la pandémie et puis qui ensuite se sont maintenant un peu tassés il faut bien le reconnaître puisque nous avons repris une vie à peu près normale et que l'on peut accéder j'allais dire facilement le mot est impropre mais que l'on peut accéder quand même assez facilement à son médecin traitant ou son médecin spécialiste lorsque l'on a la chance d'en avoir un puisqu'un certain nombre de nos confrères généralistes chers Cédric indiquent bien ne prend plus de nouveaux patients si vous allez le chercher sur un grand site de prise de rendez-vous en ligne vous avez le docteur ne prend pas de nouveaux patients c'est donc un véritable problème dans les territoires il faut donc que nous déployions également dans les activités de l'agence et grâce à nos relais régionaux que sont les grades groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé placés sous la tutelle des ARS qu'il y ait des circuits organisationnels dans la prise en charge des patients avec des coopérations interprofessionnelles et que en première ligne je vais soulever un problème mais je le dis quand même ici des infirmiers ou infirmières qu'elles soient en pratique avancée ou pas en pratique avancée peuvent être le premier recours c'est donc une présence humaine en dehors de la téléconsultation un premier recours pour une personne qui est un peu désemparée et qui ne sait pas quoi faire et qui ne trouve pas de médecin qui va aller aux urgences où on va dire ce que vous avez c'est rien rentrer chez vous c'est à dire que le problème ne sera pas résolu il faut donc nouer des coopérations territoriales et on voit bien qu'à ce niveau-là les moyens numériques vont être extrêmement importants à déployer et notamment d'ailleurs une messagerie instantanée j'allais dire type WhatsApp mais sécurisée parfaitement sécurisée sur lequel l'agence va travailler dans les prochains temps ce ne sera pas de la télémédecine de même mon cher Pierre je vais soulever aussi encore une petite question polémique est-ce que la régulation des appels par les centres 15 est de la télémédecine la réponse est oui puisque cela a été tranché par le législateur c'est le cinquième acte de télémédecine qui se trouve quand même amputé d'une partie importante qui est de voir écouter interroger c'est très important mais voir ça l'est également parce qu'on peut voir une impression de détresse des sueurs froides un masque marmoréen qui peut indiquer manifestement que le patient au bout du fil dit en téléconsultation j'entends dit ce n'est probablement pas très grave mais j'ai préféré être rassuré alors que manifestement uniquement en le voyant on peut considérer que c'est grave donc la télémédecine et la téléconsultation ce n'est pas simplement une régulation pour éliminer entre guillemets des patients d'aller au service des urgences mais c'est également au contraire de les diriger vers des services d'urgence lorsque la situation l'impose et d'ailleurs le premier opérateur qui a été un assureur privé un grand groupe d'assurance privée qui met toujours d'ailleurs à la disposition de ses adhérents une téléconsultation prise en charge par l'assurance complémentaire quand bien même l'assurance maladie ne le ferait pas avait imposé dans sa charte il n'y avait pas à ce moment-là toute une production éthique ou réglementaire à ce sujet qui avait imposé dans sa charte que le médecin lui-même le télémédecin devait lui-même s'assurer que le patient recevait des soins appropriés d'urgence et au besoin appeler lui-même le centre 15 de la référence pour qu'un moyen médicalisé puisse être assuré pour la prise en charge du patient alors ce que je viens de vous dire est bien sûr la transposition à travers moi du président de l'agence je pense que Annie se serait plutôt exprimé sur des aspects techniques mais comme j'ai été nommé à cette présidence par arrêté ministériel parce que j'étais un professionnel de santé et que j'avais un long passé en matière de numérique en santé et de télémédecine quand j'étais au conseil national de l'ordre je m'exprime bien sûr également sous l'angle du professionnel sous l'angle du médecin et non pas sous l'angle du haut fonctionnaire les uns comme les autres ont d'ailleurs toutes leurs qualités et sont complémentaires en matière de numérique c'est le dialogue permanent ça devrait être en tout cas un trilogue permanent entre les professionnels de santé les usagers à travers leurs organisations représentatives les ingénieurs informatiques et on va même rajouter les industriels je vous remercie oui nous allons donner la parole à Caroline Guillaume qui voudrait dire à moi puisque Stéphanie Combe pour des raisons qu'on éclaircira après la réunion n'a pas pu se rendre il y a eu un problème de mail probablement donc Caroline Guillaume souhaite prendre la parole pour le sujet qui était qui était confié à Stéphanie Combe elle est sur Visio voilà très bien bonjour bonjour allez on vous donne la parole merci très bien tout d'abord toutes nos excuses pour son absence oui il y a eu effectivement certainement un petit conflit d'agenda donc moi je suis Caroline Guillaume je suis sociologue et responsable de la direction citoyenne du S-Data Hub donc mon propos ne va pas remplacer ceux de Stéphanie ça je ne saurais pas le faire mais peut-être apporter un petit point d'éclairage sur cette direction sur un des services qu'on a mis en place qui est de la requête à la demande et qui a permis notamment à un interlocuteur clé de la société civile de réaliser un travail sur le sujet de la télémédecine donc cette direction citoyenne au sein du S-Data Hub elle a pour vocation d'informer les personnes de l'utilisation même de leurs données de santé dans le cadre de leur exploitation secondaire et des droits qu'ils ont vis-à-vis de ces données de santé et bien entendu pour mettre en place cette mission on l'a associée à une seconde qui est de produire et de diffuser une culture de la donnée de santé parce qu'il est absolument essentiel que les gens la société civile sache qu'il y a cette existence de la seconde vie des données de santé pour qu'elles puissent faire valoir leurs droits de la façon la plus éclairée possible la plus optimale dans ce cadre là on accompagne l'ensemble de la société civile qu'on peut entendre à la fois comme les représentants des usagers du système de santé les représentants des étudiants c'est aussi les sign tanks les journalistes etc l'ensemble des citoyens pour qu'ils puissent s'approprier ces sujets-là et on a mis en place une offre de service parmi laquelle on peut retrouver de la formation citoyenne à laquelle d'ailleurs s'associe la France Asso Santé la CNAM la CNIL l'Adresse pour pouvoir sensibiliser informer former l'ensemble de la société civile à cette seconde vie des données de santé et puis il y a un autre point qui a été de mettre en place un service qui est aujourd'hui en fait à l'état d'expérimentation qui devra être formalisé comme un service prochainement de requête à la demande et dans ce cadre-là pour la requête à la demande il s'agit de pouvoir permettre à la société civile d'accéder à quelques données chiffrées qui vont bien quelques indicateurs sans pour autant qu'il y ait de traitement statistique associé à ça je vous en donne les motivations en fait de ce départ de l'expérimentation de requête à la demande c'est que moi-même je viens du monde associatif et j'avais besoin dans ce cadre-là de pouvoir qualifier la population que je représentais à ce moment-là simplement pour la qualifier c'est pas toujours évident parce que vous pouvez aller dans la littérature mais qui n'est pas toujours récente vous pouvez aller dans l'open data encore faut-il savoir l'utiliser et il nous fallait ces petits indicateurs ces quelques petits chiffres pour dire finalement qui sont les personnes qui sont représentées par cette pathologie par exemple et donc nous le S-Data-Euf dans le cadre de cette expérimentation on leur permet d'accéder à cette donnée chiffrée et on l'a fait donc récemment pour plusieurs associations parmi lesquelles l'AFA on est en train de le faire aussi pour la FM Téléthon et d'autres encore il y a eu également pour le quotidien du médecin ce partenariat donc via l'expérimentation du service de requête à la demande qui était proposé par le Hub qui permettait donc aux journalistes de disposer d'indicateurs chiffrés pour alimenter les analyses en cours et non disponibles en l'occurrence en open source c'est ainsi donc en cours d'identification les usages des données de santé par ces acteurs qui permettent donc de cibler une thématique d'intérêt et là en l'occurrence c'était l'intérêt donc de la télémédecine donc ces résultats ont pu être une partie de ces éléments ont pu alimenter leur propre réflexion et croiser avec leur propre autre source de données et puis par ailleurs donc pour donner un angle de vue plus complet de ce que fait la direction citoyenne on est aussi en train bon c'est plus tout à fait dans votre sujet mais ça permet au moins de la décrire dans des mises en place de dispositifs de dialogue et d'écoute vis-à-vis de cette société civile parce qu'il ne s'agit pas seulement de l'informer et de la former il s'agit aussi beaucoup plus donc comme on l'a vu avec la requête à la demande de leur donner les moyens de s'approprier l'utilisation de la donnée pour pouvoir porter leur propre cause et c'est aussi d'avoir des dispositifs de dialogue et d'écoute à travers des consultations à travers des débats publics dont une conférence de consensus qui aura lieu prochainement avec France Assoce Santé mais également des groupes de dialogue qui nous permet d'avancer de concert avec cette population sur la sensibilisation à la seconde vie des données de santé voilà pour les éléments que je peux vous fournir qui certes c'est quand même cette précaution oratoire de dire que ça ne rentre pas totalement dans votre sujet mais qui nous permet quand même d'assurer un petit peu cette prise de parole qui aurait dû être faite par Stéphanie Combes merci beaucoup Caroline Guillaume effectivement on voulait lancer le débat avec Stéphanie disons du rôle du service national des données de santé et du Health Data Hub dans le pilotage de la télémédecine en effet quand nous avons obtenu je dirais les données de l'assurance maladie sur l'activité de téléconsultation pendant la période de pandémie on a quand même été impressionnés par les informations données qui ont corrigé ce que nous pensions en clair quand ces données ont montré que 85% des téléconsultations ont été réalisées chez des jeunes de moins de 40 ans des jeunes actifs et très peu chez des patients âgés atteints de maladies chroniques on a quand même conclu que même si la pratique de la téléconsultation était disons c'était un petit peu envolé en termes de volume elle n'avait pas forcément atteint le but recherché initialement qui était justement de compléter un parcours de soins entre des téléconsultations et des consultations présentielles chez les patients atteints de maladies chroniques voilà bon merci Caroline ça a éclairé j'espère qu'une autre fois nous pourrons travailler avec disons le Health Data Hub pour suivre un petit peu les évolutions de la télémédecine merci beaucoup merci à vous il nous reste quelques minutes un petit quart d'heure pour poser des questions aux différents intervenants de ce matin donc on a posé des questions pour Ella Gariani donc il y a des questions pour le docteur Cédric Villemino pour William Roland qui est intervenu au nom du SNITEM pour Gérard Raybon et pour Jacques Lucas qui veut poser des questions voilà et des mains qui se lèvent merci Jacques Bouvet président du cercle entreprise et santé vraiment un cercle qui travaille pour la prévention en partant beaucoup des entreprises au travail et on est ravi de tout ce qui peut être fait pour améliorer les outils et la prévention simplement tout en suivant bien le discours et ce qui doit exister on a des expériences pratiques l'expérience pratique du patient c'est de rencontrer au fond je dirais presque un refus d'alimenter mon espace santé vous faites faire des analyses le laboratoire d'analyse il dit je ne connais pas le médecin il dit je n'ai pas le temps et cette réponse est quand même la plus fréquente actuellement qu'est-ce qu'on peut penser de l'état des lieux tel qu'il est et tel qu'on l'a espéré on a surtout vu avec les discours ici ce qu'on espère mais on voit aussi je pense lui témoin ce qu'on constate il y a un tel écart qu'on ne peut pas se poser la question de comment va-t-on progresser oui merci d'avoir posé cette question je vais y répondre très brièvement au nom de Ella Gariani qui l'a donné un petit peu rapidement dans son exposé l'année 2023 est une année charnière pour tout cela puisque je dirais comme on l'a dit il y a des problèmes d'interopérabilité des logiciels métiers non seulement chez les profils de santé mais dans les établissements de santé et normalement si tout se passe bien avec les éditeurs si l'objectif du Ségur de la santé 2021 est atteint nous allons avoir dans le nouveau DMP disons un chargement automatique à partir du 1er janvier 2024 de toutes les données qui jalonnent le parcours d'un citoyen données de santé données de laboratoire données radiologiques les comptes rendus tout cela se met en place il y a bien sûr un cadre juridique qui a été défini et que je pense que l'année vraiment 2023 est une allée disons charnière pour aller dans cette nouvelle mission en quelque sorte de mon espace santé qui était le thème de la session en ce qui concerne la télémédecine est-ce que ce sera un sanctuaire de la télémédecine parce que beaucoup de pratiques de télémédecine pendant la pandémie se sont faites sans avoir accès aux données de santé sauf lorsqu'il s'agissait du médecin traitant donc aujourd'hui on ne peut pas faire de pratique de médecine à distance sans avoir quand même un accès aux données de santé et c'est là dans cet objectif que mon espace santé va conforter je dirais la pratique de la télémédecine en permettant au médecin qui ne sera peut-être pas le médecin traitant ou qui n'aura peut-être pas accès à son dossier professionnel informatisé d'avoir des données de santé du citoyen avec bien sûr l'accord de celui-ci si vous me permettez au-delà d'une réponse peut-être un commentaire du prisme des entreprises sur la capacité des citoyens à générer à partager des données regarder les chiffres des pays du nord sur l'adoption des dossiers patients dématérialisés qu'ils soient côté citoyen ce que moi j'appelle le PHR le personnel à Health Record ou côté établissement ou médecine de ville juste pour vous rappeler souvenez-vous de ce grand mouvement du quantified self l'automesure et pas que pour la santé ou la médecine mais aussi pour le bien-être il y a eu un grand mouvement alors à base de production de solutions technologiques donc venant des grands faiseurs de l'électronique pour qui j'ai eu l'occasion de travailler dans ma carrière qui proposait du fait de l'état de l'art de la technologie de la miniaturisation et de la qualité des capteurs de s'automesurer il y a un endroit où ce phénomène a peu pris ou pas pris c'est la France et je dirais que c'est cette ligne en dessous des pays du Nord on a vu les chiffres tout à l'heure pays du Nord Australie Etats-Unis donc tout ça pour dire qu'il y a peut-être une question aussi à se poser d'un point de vue social sur la capacité de cette zone géographique et là je n'ai pas d'idée je ne suis pas expert en sociologie du fait que le français l'européen du Sud ne souhaite pas au-delà de s'automesurer mais de partager donc et tout ce mouvement du Quantified Self basé sur des solutions technologiques vous noterez également que ces entreprises ont repositionné leur business model sur du clinique en l'occurrence sur de la télémédecine et pour ne pas nommer un d'entre eux ils ont fait ce virage du pur objet de la montre connectée alors qu'il parfois peut être un dispositif médical je le note vers de la télésurveillance voilà donc on a quand même cet aspect de générer de partager d'exploiter sa donnée qui n'est pas abordé de la même façon par citoyen je dirais Europe du Sud par rapport à d'autres zones géographiques je n'ai pas la réponse mais c'est un constat merci du commentaire effectivement peut-être que nous sommes moins sensibilisés que le nord de l'Europe à la prévention parce qu'en fait les outils de bien-être qui ont été développés dans le Quantify Self visaient quand même de faire de la prévention primaire en fait merci autre question merci Pierre Pascal Stassini de Nice effectivement je voulais intervenir sur l'usage de ces données et de ces objets en fait si cela n'a pas trop marché c'est qu'effectivement la logique de la prévention et de la compliance à la prévention finalement peut-être mal enseignée aux médecins et mal enseignée par les médecins s'est retrouvée confrontée finalement avec une offre très importante et derrière pas d'intelligence pour pouvoir aider la personne à se prendre en charge donc effectivement c'était pour rebondir sur ce que disait Pierre sur effectivement cette logique de médecine préventive merci alors j'ai une question pour le docteur Vilmino vous avez montré tout à l'heure une diapositive sur laquelle les données de santé étaient enfermées dans un coffre que sans doute personne n'était capable d'ouvrir il me semblait pourtant que le dossier médical partagé qui est au centre de mon espace santé était accessible à un instant donné aux médecins et aux malades chacun deux déclinant son identité à travers la carte dont il dispose alors est-ce que vous pouvez clarifier ce point oui avec plaisir à un instant T les outils existent à un instant T les outils ne sont pas en termes d'ergonomie et en termes de simplicité accessible ni du côté du patient ni du côté médecin si bien qu'en termes d'usage personne ne l'utilise je peux témoigner réellement en termes de médecine de ville en termes de médecine générale que personne n'utilise le DMP aujourd'hui mon espace santé je suis un fervent supporter et un fervent défenseur du fait qu'il faut partager les données que c'est essentiel au care et non plus au cure on est bien d'accord c'est pour ça que j'ai fini là-dessus mon intervention on n'arrive pas à ouvrir ce coffre-fort aujourd'hui avec les outils qu'on nous met à disposition c'est pour ça que c'était un cri du coeur tout à l'heure désolé c'était pas un plaidoyer mais un cri du coeur sur le fait que qui doit absolument demander à tous les éditeurs de nous mettre à disposition ces logiciels je suis à l'heure actuelle avec huit logiciels différents pour pouvoir traiter des patients tant au niveau de LGC de mon cabinet j'en ai trois différents à l'heure actuelle puisque je suis obligé de migrer mes données avec la perte de 23 ans de biologie de mes patients entre deux logiciels ils sont incapables de pouvoir me les récupérer c'est pas possible vous imaginez avoir deux ou trois ordinateurs face à un patient deuxième chose quand je fais de la télémédecine assistée ou de la télémédecine sur plateforme j'utilise d'autres logiciels qui eux ne sont pas à même aujourd'hui capables d'aller récupérer des données dans mon espace santé pour qui pourquoi pour quelles raisons etc c'était un peu mon intervention de tout à l'heure sur les doctrines la souveraineté la sécurité etc moi je ne sais pas je ne suis médecin généraliste je fais du soin je veux faire du soin qu'on m'en donne les moyens au service de l'humain et au service de mon patient alors encore une fois peut-être pas un commandaire mais des éléments de réponse mais sous le contrôle de la DNS et de l'ANS ici présente l'état de l'art de la technologie lorsque le DMP a été lancé il y a 10 ou 15 ans et cet échec c'est aussi il faut le reconnaître un problème technologique de compatibilité avec ce DMP aujourd'hui on a un programme qui s'appelle le Ségur de la santé numérique sans rentrer dans le détail qui pour la médecine de ville pour différents couloirs c'est la philosophie du Ségur ville hôpital la radiologie le labo la pharmacie fait redescendre de l'agence du numérique en santé des référentiels et dans ces référentiels il y a des exigences opposables pour prétendre un financement du Ségur pour cette fameuse DMP compatibilité encore une fois je pars sous le contrôle des représentants de l'ADNS mais moi mon travail c'est aussi d'éclairer les industries en disant attention vous prétendez un financement il faut répondre à un certain nombre de critères ces critères c'est le partage c'est l'interopérabilité plus concrètement qu'est-ce que ça représente ça représente un médecin généraliste dans son cabinet qui a un logiciel qui va être capable de nourrir d'une façon ou d'une autre cet espace santé voilà et c'est vrai que l'industrie accuse un petit retard parce que la R&D de ces logiciels peut prendre du temps et je vous passe les détails d'un logiciel qui est un dispositif médical qui est soumis à un règlement dont la R&D peut être deux à trois fois plus élevée parce qu'il est soumis à une certification par un organisme notifié ça c'est technique mais en fait le lien il est là le lien il est vous pour vous permettre d'exercer et de manipuler ces données pour vous et pour le citoyen pour le patient c'est cette compatibilité technique c'est de la tuyauterie c'est de la sémantique ce sont des standards de communication qu'il faut mettre en oeuvre voilà donc ça en effet c'est à la main des industriels il y a Jacques Lucas qui veut répondre immédiatement oui je crois qu'il y a eu un télescopage dans la communication publique la communication publique nous a raconté une belle histoire et qui est une belle histoire qui est en route d'ailleurs mais qui a anticipé les étapes et qui finalement a dit demain dès l'aube vous allez avoir vos données de santé qui vont être dans mon espace santé et ce que vous venez de dire est tout à fait exact il n'y a pas eu la marche technologique n'a pas été aussi rapide que ses ambitions ce qui crée actuellement une déception et que cette déception ça peut aussi être un frein en disant votre bazar ça ne marche pas quand ce sera au point vous m'avertirez à ce moment-là j'y viendrai donc la feuille de route qui est actuellement en cours de concertation sur 2023-2027 va bien sûr insister sur cet aspect des choses et à titre personnel j'ai également beaucoup milité pour que nous allions vers c'est-à-dire que nous sommes actuellement au milieu du guet les moyens techniques technologiques ils sont en place ou ils vont être en place maintenant le véritable sujet c'est celui de passer aux usages et que bien évidemment pour qu'un professionnel de santé ou qu'un patient utilise le dossier qu'il a il faut que ce soit facile d'accès et il ne faut surtout pas qu'il y perde du temps parce que sinon pour ce qui concerne le professionnel il va essayer une fois deux fois trois fois et si ça plante toujours et bien à la fin il va arrêter donc nous en sommes tout à fait conscients il y a eu là une communication publique qui a été un peu un peu précipitée dans l'enthousiasme des avancées et avec une situation technique technologique qui n'a pas complètement suivi parce que c'est compliqué il n'y a pas qu'un seul éditeur de logiciel et fort heureusement d'ailleurs puisque ça peut créer une émulation entre eux la deuxième explication et il faut aussi la rappeler c'est que les citoyens actuellement qu'ils soient professionnels de santé ou qu'ils soient des patients ou d'autres préoccupations en tête que le numérique en santé on voit bien que pour les professionnels de santé les médecins généralistes en particulier leur préoccupation n'est pas conjoncturellement celle-là et je vous rappelle les échecs l'échec des négociations avec l'assurance maladie sur un plan médico-économique donc il est bien évident qu'il faut aussi tenir compte de ça dans le discours relatif au numérique merci Jacques en fait oui bonjour je suis de l'ADNS justement directrice de projet je voulais juste dire ce qu'a dit plus ou moins Jacques Lucas ce que j'entends quand vous décrivez votre pratique quotidienne et votre embarras avec l'ensemble des outils que vous avez à gérer ça me rappelle l'avant Ségur en fait et c'est pour ça que ce programme Ségur doté de 2 milliards d'euros quand même un programme très ambitieux a été lancé c'est pour favoriser l'interopérabilité pour que ça soit complètement fluide et transparent comme l'a dit William c'est vrai qu'il y a plusieurs couloirs au Ségur et c'est vrai qu'il y a des couloirs qui sont plus ou moins avancés en fonction de la difficulté ou de la façon de gérer finalement l'écosystème alors le couloir médecine de ville est un petit peu en retard par rapport aux autres couloirs mais parce qu'il est plus complexe mais il faut enfin voilà donc c'est vrai qu'on est conscient de ça c'est pris en charge on a mis en oeuvre des solutions pour accélérer ce couloir là et peut-être pas le milieu du guet mais les trois quarts du guet quoi je dirais pour répondre à Jacques Lucas voilà en tout cas merci de votre patience je vais juste rebondir une seconde là-dessus en parlant des couloirs moi j'ai dû prendre toutes les portes à mon avis et non pas le bon couloir le Ségur du numérique je vais pas jouer au Calimero mais j'ai rien reçu les éditeurs ont largement reçu de leur côté désolé ça c'est pour essayer d'éclabousser un petit coup mais il y a une chose qu'il faut dire aussi c'est qu'on a parlé du patient qui veut pas échanger etc dans mon petit coup de gueule tout à l'heure il y avait aussi le fait que j'ai participé à un atelier fin novembre avec 260 médecins généralistes j'étais face à eux et tous levaient la main en me disant mais moi je ne veux pas que l'État c'est mon espace santé dans l'esprit des médecins généralistes mon espace santé c'est l'État et je ne veux pas que l'État sache ce que j'ai mis sur mon patient dans son dossier et là je suis resté mais alors sans voix quelle est l'information que l'on pourrait mettre dans un dossier patient en tant que médecin généraliste qui pourrait potentiellement être délétère ou ne pas être utile pour la santé du patient dans les mains d'un autre médecin je n'ai pas compris j'avais 260 médecins généralistes qui ne voulaient pas partager leurs data leurs données de santé de leurs patients face à moi je me retrouve en tant que patient je me demande si le médecin qui est en face de moi est en train de vouloir me faire du bien ou l'inverse je me permets une petite réponse rapide ce que vous expliquez ici c'est aussi avec le manque d'interopérabilité une des raisons des échecs du DMP c'est qu'en gros au moment du DMP dans son lancement avec la Zip Santé on pensait qu'il suffisait de donner un jouet aux professionnels de santé pour qu'ils s'en emparent et qu'ils jouent avec en fait pas du tout ce que vous décrivez en fait c'est un problème de pédagogie comme il faut de la pédagogie pour les patients de façon à leur faire comprendre que les données qu'ils génèrent sont utiles pour tous et en incluant eux-mêmes en retour on va dire il faut aussi que les professionnels de santé comprennent que pour le bénéfice du patient il faut partager et ça c'est un problème de pédagogie et dans le référentiel socle dont on va parler tout à l'heure cet après-midi il y a cette composante éthique et il faut vraiment expliquer que c'est pas les données du professionnel de santé comme c'est pas les données du patient il faut comprendre que les données c'est un bien commun ça doit être utilisé au bénéfice de tous et voilà donc il reste un précaré quand même pour le professionnel de santé c'est les notes les notes médicales qui effectivement leur sont propres mais tout ce qui est compte-rendu de consultation compte-rendu d'hospitalisation compte-rendu de biologie médicale compte-rendu de radiologie etc ça en gros c'est un bien commun c'est à partager au bénéfice du patient merci Brigitte merci merci Sous-titrage ST' 501